Bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui sont ici au HCRS et à ceux qui sont en ligne. Pierre-Henrié n'a pas pu nous rejoindre, il est retenu à l'Assemblée. Pour le reste, tous les intervenants sont là. Je laisse la parole à Frédérique Sachval. Merci. Mesdames, Messieurs, les signataires de la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, Mesdames, Messieurs, les contributeurs et les participants, l'Office et son conseil sont heureux de vous accueillir nombreux, même si on ne vous voit pas tous ensemble, pour cette troisième rencontre de la conférence des signataires. La deuxième a eu lieu en octobre 2018 et cette troisième édition avait été initialement programmée à l'automne 2019 dans les locaux de la CPU, avant malheureusement de devoir être reportée. Dans notre nouvelle configuration d'aujourd'hui, hybride, nous avons un ordre du jour néanmoins dense qui va permettre à la fois d'aborder les propositions du rapport de l'OPEC sur l'intégrité scientifique en cours de finalisation et la prise en compte en France des recommandations de la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Une dizaine d'années après cette déclaration, elle a été signée par plus de 2000 organisations dans le monde, avec une densité et des profils d'institutions assez différents selon les pays et simultanément dans l'intervalle, DORA s'est transformée en initiative pérenne dont le site est hébergé par l'American Society for Cell Biology et qui dispose à la fois d'un comité directeur et d'un comité consultatif de composition internationale. DORA, en tant qu'initiative, se donne pour mission de promouvoir les recommandations de la déclaration de 2012, notamment en mettant à disposition des ressources et en élaborant des études de cas de bonne pratique. DORA a ainsi publié le mois dernier, tout récemment, un rapport avec l'EUA et Spark Europe qui présente les évolutions engagées par une dizaine d'institutions européennes. Ces évolutions, je peux les résumer suivant deux axes principaux. Premièrement, la prise en compte de l'ensemble des activités pertinentes dans l'évaluation des chercheurs, de leur recrutement aux différentes étapes de leur carrière et deuxièmement, le fait de ne pas utiliser des indicateurs bibliométriques relatifs aux supports de publication plutôt qu'aux publications elles-mêmes et généralement de mettre l'accent sur l'évaluation de la qualité des productions. Je signale qu'un webinaire de restitution des études de cas est organisé par l'EUA le 25 février, donc prochainement. Notre rencontre s'inscrit aussi dans cet esprit post-DORA. La table ronde et la discussion d'aujourd'hui permettront d'apprécier et de comparer les évolutions engagées par les signataires français de la déclaration. Ensuite, Alain Beretz nous fera part de ses réflexions sur ses évolutions dans le contexte européen et Thierry Coulon conclura cette rencontre. Pour poursuivre sur cette introduction, je passe la parole à Olivier Le Gall. Bonjour, merci Frédéric et merci à tous les présents. Il y a de très nombreux présidents responsables d'universités et d'établissements qui sont là aujourd'hui et c'est bien pour l'esprit de la conférence des signataires de la Chambre. La journée d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des échanges qu'on a en principe annuellement quand il n'y a pas de crise sanitaire et quand il n'y a pas de grève à SNCF pour la fin de l'année 2019 avec les signataires de la Charte et notamment pour le suivi de la feuille de route de notre activité. Pour mémoire, on a établi le Conseil français de l'intégrité synthétique quand il s'est mis en œuvre en début 2018, a établi très rapidement une feuille de route pour promonger les recommandations du rapport Courvoile dans les deux ou trois années, jusqu'à maintenant. Elle est animée notamment via des groupes de travail qui sont partagés entre l'Office, le Conseil, l'Office et les référents à l'intégrité scientifique. Joël Alnaud, je crois que Joël est présent dans l'assistance en tant que directrice de l'Office à l'époque avait commencé à mettre en place. Et puis, les produits de ces groupes de travail sont diffusés via l'espace intégrité scientifique du site Web, du HCRS. Et donc, dans la nouvelle configuration du site Web, un espace dédié à l'intégrité scientifique, en plus de l'espace sur l'Office lui-même, avec les principaux documents, la liste de formation, etc. Enfin, tous les livrables, on va dire, toutes les informations qui concernent l'intégrité scientifique. La feuille de route s'oriente sur six axes. Harmoniser les procédures entre les établissements, mutualiser les retours d'expérience, former à l'intégrité scientifique, promouvoir les valeurs de l'intégrité scientifique, intégrer les enjeux de la science ouverte, et promouvoir, c'est le cinquième axe en réalité, dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits et validés par les signataires fin de l'église, promouvoir un environnement propice à une science intègre. Et c'est dans ce contexte-là, promouvoir un environnement propice à une science intègre, que s'inscrit la table ronde, notamment d'aujourd'hui, sur l'évaluation, on va dire, de manière générale, l'évaluation des résultats de la recherche. Dans l'esprit, quelque chose qu'on nous oppose très régulièrement en termes de, sur l'intégrité, c'est, ah oui, mais tant qu'il y aura plus de biches, plus riches, alors il n'y aura pas d'intégrité. Voilà, c'est justement ce qu'on voudrait voir aujourd'hui avec les, autour de la table ronde, est-ce qu'il y a tant que ça plus de biches, plus riches, et en tout cas, quelles sont les pratiques pour évaluer les individus, les collectifs, les projets, etc. 2020 a été une grosse année pour le, il y a eu une grosse actualité pour l'intégrité scientifique, malgré la prise sanitaire, puisque deux rapports étaient en route, et l'un d'autre vient d'être remis, et l'autre sera prochainement par, d'une part, l'OPEX, d'autre part, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et puis, d'autre part, l'inspectement général en signat supérieur de recherche, du GESF, et puis, d'autre part, l'intégration dans le code de la recherche, des principales dispositions qui ont été prises de fait en mode organisation, simplement, jusque-là, depuis la signature de la charte, avec les responsabilités des établissements, ce qui se passe au HCRS, en tout cas, à l'Office, via le HCRS, etc. Et puis, quelques autres dispositions qui ont été mises dans le cadre de la recherche. Voilà. Donc, merci à tous les présents. Une fois de plus, un grand nombre de signataires de la charte sont là en tant que responsables d'établissement aujourd'hui, puisque il y a, je crois, 44 établissements qui sont représentés, soit au niveau président, soit au niveau vice-président, directeur général, directeur général délégué, directeur scientifique, et puis de nombreux référents intégrité scientifique et d'autres personnes du programme. Merci beaucoup. Et puis, je vous repasse la parole. Je crois que la suite du programme, je te la repasse directement peut-être. Oui, oui. Je vous remercie du programme. Merci. OK. Merci beaucoup. Je passe la parole au sénateur Pierre Ouzoulias, qui va nous faire l'honneur de présenter pour la première fois, si je comprends bien, le rapport pour l'OPEX, puisqu'il n'a pas encore été présenté à l'OPEX, et le rapport qu'il a établi avec le député Pierre-Henri. À toi, Pierre. Merci, monsieur le président. Merci, cher Frédéric. Merci, cher Olivier. Je suis très honoré, et je peux parler aussi en nom de Pierre-Henrié, par votre invitation, qui nous honore et qui va permettre, je le souhaite, de tisser des relations extrêmement fructueuses entre la représentation nationale, Assemblée nationale, Sénat, et l'OPEX aussi, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, et puis l'EHCRS, l'Office, et tous les partenaires de l'intégrité scientifique, dans les établissements, les opérateurs et les universités. Donc, je vais respecter les formes, et je ne peux pas vous donner les conclusions d'un rapport qui n'est pas encore tout à fait rendu, mais, restez à l'antenne quand même, il se trouve que, de façon tout à fait rare et exceptionnelle, l'essentiel de ce que notre rapport allait préconiser devant l'OPEX, et sur lequel nous sommes mis d'accord lors d'un pré-rapport, a été intégré dans la loi de programmation de la recherche. Donc, c'est un cas tout à fait exceptionnel, où avant de rendre un rapport, les parlementaires voient certaines de leurs préconisations directement intégrées dans la loi. C'est un concours de circonstances heureux, un événement calendaire qui fait qu'il y a une conjonction des planètes qui fait qu'il se passe quelque chose. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, ça montre surtout une prise de conscience, double prise de conscience des scientifiques sur l'importance de l'intégrité scientifique et la nécessité, et ça je crois que c'est un point tout à fait nouveau, de dépasser le régime actuel de l'autorégulation pour demander à la représentation nationale de porter un cadre législatif qui permette d'aller plus loin. Et c'est sur la base de la demande de la communauté scientifique que les deux parlementaires que nous sommes avons suggéré d'essayer de trouver un cadre pas trop contraignant, je l'espère, mais normatif pour autant, sur l'intégrité scientifique. Et je crois, je fais confiance à Olivier, il me l'a dit, que dans la République mondiale des savants, c'est sans doute la France qui pour une fois a tiré les premiers. C'est une grande fierté. Vous devez l'intérêt particulier de la représentation nationale à l'intégrité scientifique, je dois le dire, sans aucune polémique, à la façon dont le public et les parlementaires ont vécu certaines polémiques scientifiques au moment de la crise pandémique. Ça a été un révélateur puissant. il faut le dire. Et mes collègues au Sénat, mais je crois que c'était pareil à l'Assemblée nationale, ont été parfois un peu horrifiés par la façon dont les médias ont pu s'emparer de ce qui n'était que des controverses scientifiques pour en fabriquer des véritables polémiques qui est quand même la base de leurs fonds de commerce. Et à ce titre, la plupart de mes collègues ont découvert par ce biais la problématique de l'intégrité scientifique qu'ils ne connaissaient pas. Et ça a été pour eux le révélateur d'une forme de dysfonctionnement de la science, de sa façon de travailler qui a suscité, on est ensemble, donc je le dis facilement, une forme d'angoisse. Parce que les politiques savent très très bien aujourd'hui quelle est la valeur du discours politique et comment il est reconnu par la population. On n'a plus d'illusions dans ce domaine. Mais on pensait encore qu'il était possible pour mener des politiques publiques ambitieuses, pouvoir s'abuyer sur la compétence des chercheurs et sur la validité scientifique de la vie des chercheurs. Et la crise pandémique a montré que les choses n'étaient plus aussi faciles et que s'il n'y a plus d'expertise scientifique reconnue, alors il n'y a plus aucune forme d'action publique. Ce qui a été, à mon avis, l'élément déterminant qui a permis à la représentation nationale d'aller plus loin dans le domaine de l'intégrité scientifique. Donc, ce que je vous propose, c'est que très rapidement, puis après moi je serai à vos dispositions sous forme d'échange, je crois que c'est plus intéressant comme ça, c'est de passer très rapidement en vue les points qui concernent l'intégrité scientifique et qui ont été introduits par la loi de programmation de la recherche promulguée le 24 décembre 2020. Essentiellement dans le code de la recherche, il y a un petit point qui concerne le code de l'éducation aussi et sur lequel il y a discussion, donc j'en parlerai en toute transparence. ça fait deux pages, mais c'est un corpus solide. C'est un corpus solide qui est bien évidemment qui sera appelé à bouger, à être vu, à modifier en fonction des expériences que vous allez mener et on est dans un exercice tout à fait passionnant et très démocratique d'échange entre les scientifiques et la représentation nationale pour d'abord mettre en œuvre quelque chose qui a été conçu par la loi et puis regarder avec vous comment on peut l'adapter, comment on peut l'évoluer, comment on peut le faire vivre et puis surtout comment vous, chercheur, président d'établissement de la recherche, comment vous pouvez vous en emparer pour essayer de faire avancer l'intégrité scientifique. Donc les principales dispositions, elles concernent d'abord le HCRS qui se voit confier une mission tout à fait importante dans l'animation de la réflexion générale sur l'intégrité scientifique. Je parle uniquement du HCRS et c'est à dessein parce que le parlementaire n'a pas la possibilité de, il se l'interdit, de rentrer dans le fonctionnement interne du HCRS. Il ne connaît que le HCRS et vous savez qu'il y avait eu un débat sur l'opportunité de faire de l'office une autorité indépendante administrative. On en a discuté. On n'est pas les plus loin. Il n'y a pas eu d'amendement déposé sur ce sujet faute de temps parce que c'est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre mais c'est un sujet qui est ouvert. En revanche, il n'était pas possible par la loi de rentrer dans le mode du fonctionnement du HCRS. On est dans du réglementaire dans tout à fait autre chose et aujourd'hui, c'est à vous de régler les relations entre le HCRS et ses différents pôles. Le point important, c'est la linéa 6. Le HCRS a pour mission et je lis le texte de la loi. C'est rentré maintenant dans le code de la recherche article L114-3-1. Je cite, le HCRS, il est chargé de promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qui conduit ou dont il valide les procédures, ce qui est une mission très large et importante. Ensuite, vous trouverez des dispositions sur l'intégrité scientifique dans le titre 1 du code de la recherche, sur l'éthique de la recherche. Et là, il y a une définition de l'intégrité scientifique qui s'inspire de celle de Pierre Corvolle et qui est celle qui est à peu près unanimement reconnue. Je la cite, les travaux de recherche respectent les exigences de l'intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société. Et vous voyez bien quelle est l'intention du législateur dans la dernière partie de cette phrase et de consolider le lien de confiance avec la société, ce qu'a été pour le législateur un élément déterminant dans sa volonté de légiférer sur l'intégrité scientifique. L'idée était vraiment de dire que la science a un rôle fondamental dans nos sociétés, je l'espère, même si parfois j'entends des discours effrayants à ce sujet. Et il est absolument important que le rôle que l'intervention de la science dans la société et auprès de la représentation nationale se fasse dans une situation de confiance, de double confiance. Confiance des chercheurs en la représentation nationale et réciproquement et c'est ce que nous avons essayé de faire avec ce texte. Je suis l'article, là il y a une phrase qui est importante notamment pour les opérateurs de la recherche. Les établissements publics contribuant aux services publics de la recherche offrent les conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l'intégrité scientifique et favoriser le respect de ces exigences. Donc là, c'est une obligation de moyens et d'objectifs pour les opérateurs au service des chercheurs et je pense que c'est une façon de présenter l'intégrité scientifique qui est intéressante parce qu'elle arrive à lier à la fois les obligations déontologiques en matière d'intégrité scientifique du chercheur mais aussi la nécessité pour les opérateurs de créer un environnement qui leur permette de respecter ces engagements. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait capital. Plus loin dans le code de la recherche c'est le chapitre 1 sur mission et garantie fondamentale. Là, la représentation nationale a rajouté quelque chose parce qu'elle s'est aperçue de façon tout à fait paradoxale qu'un parlementaire était soumis à un régime de déclaration de ces conflits d'intérêts qui était bien plus supérieur à ceux des chercheurs et notamment des chercheurs qui interviennent devant la représentation nationale. J'ai toujours plaisir à rappeler notamment en présence d'Antoine Petit que j'avais demandé au secrétariat général du Sénat de faire une petite enquête sur le nombre de chercheurs du CNRS. Je suis désolé, je suis chercheur au CNRS donc j'ai plaidé pour ma chapelle si on peut dire comme ça partant de laïcité et le secrétaire général du Sénat m'avait dit c'est quelques chercheurs 3-4 et en 2019 c'était 80. 80 chercheurs du CNRS sont intervenus dans des missions d'enquête, des missions d'évaluation pour apporter leurs compétences. C'est considérable et pas reconnus et je pense qu'il faut le dire et je crois aussi monsieur le Président je vous en fais la proposition je crois que dans l'évaluation des chercheurs des opérateurs c'est quelque chose qui doit être reconnu la part qu'ils prennent à apporter leur expertise leurs compétences pour la représentation nationale j'avais fait remarquer Antoine Petit que dans ce que le chercheur au CNRS doit rendre quand il va au Sénat ou ailleurs il n'y a pas de case pour renseigner ça et c'est quelque chose qu'il faudrait le mettre parce que c'est fondamental même si malheureusement aujourd'hui c'est très peu très peu très peu visible donc on a ajouté une petite phrase qui dit que chaque chercheur dans le cadre de l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement il mentionne ces liens d'intérêt de toute nature direct ou par personne interposée etc. ce qui permet ensuite le déport et ce qui permet à un chercheur quand il est en conflit d'intérêt de se retirer d'une mission pour ne pas contre-mettre la validité de ces résultats je pense que c'est un point important parce que et ça je le dis à mes collègues à mes collègues chercheurs l'activité de chercheur c'est des droits mais c'est des devoirs et les deux sont inséparables et je crois qu'il faut avancer concouramment sur ces deux domaines et j'en viens à la dernière au dernier article qui touche le code de l'éducation et qui et qui tient à l'instauration la proposition à l'issue de la soutenance je lis le texte à l'issue de la soutenance de la thèse le candidat doit prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique dans des conditions fixées par arrêté etc et là l'idée c'était de faire que en fin de thèse il y ait quelque chose qui puisse ressembler au serment d'Hippocrate par lequel quelqu'un qui par la thèse par la soutenance de cette thèse donc par le doctorat est incorporé à une discipline se voit reconnu comme le porteur de la discipline parce qu'un thésard c'est ça c'est quand même pas une petite chose cette personne puisse comme un docteur quand il prête son serment d'Hippocrate s'engager à une saine forme de déontologie et je dirais que c'est un serment qui l'oblige et qui le protège puisque le docteur quand il prête son serment d'Hippocrate il s'engage aussi à ne pas commettre des actes médicaux qui seraient contre la nature de ce serment là et donc les chercheurs parce que je les ai entendus ont vécu ça comme une parfois comme une forme d'humiliation non ce serment il est aussi destiné à les protéger contre des dérives potentielles et notamment celles qui pourraient venir dans une relation autoritaire d'un responsable de laboratoire par rapport à une personne à laquelle il donnerait des ordres qui seraient contraires à cette déontologie donc voilà assez rapidement les principales dispositions c'est un corpus complet qui est sans doute pas exhaustif qui mérite à être nourri et je crois que maintenant dans ce cadre là il faut qu'on travaille ensemble pour continuer j'ai plaisir à vous annoncer mais vous le savez sans doute peut-être déjà que le Sénat a choisi sa représentante pour siéger au HCRS c'est ma collègue Sonia de La Provoté qui est sénadrice du Calvados et qui siège avec moi à l'OPEX ce qui va permettre aussi et je crois que c'est tout à fait important de nouer un lien particulier avec l'OPEX qui est aussi votre office je pense que c'est important de le dire et la commission de la culture du Sénat qui a eu un petit rôle quand même au départ de cette réflexion sur l'intégrité scientifique continuera à travailler avec vous dans le cadre de sa mission de contrôle mais aussi parce que nous pensons que nous devons travailler ensemble chercheurs et parlementaires pour restaurer la valeur de la parole scientifique dans notre société c'est un impératif essentiel il y a je le dis souvent avec cette formule aujourd'hui quelque chose qui est un peu rompu entre la république et les savants je pense que c'est que c'est dangereux pour notre démocratie pour l'avancée des sciences et des connaissances et j'espère vivement que ce que nous allons mettre ensemble va permettre de porter un travail plus profond il y a une double incompréhension une incompréhension par la représentation nationale de ce qu'est la recherche de la façon dont les chercheurs font la recherche et de l'autre côté du côté des chercheurs une parfois un relative éloignement par rapport aux problèmes politiques et par rapport à la façon dont le parlement et les politiques travaillent donc j'espère que là nous allons poser les bases d'un pont pour rejoindre ces deux pôles merci monsieur le président merci la même merci beaucoup monsieur le sénateur pour cette intervention qui ouvre des perspectives à la fois très importante et très concrète on est un peu en avance donc on pourrait imaginer qu'il y ait des questions directement aux sénateurs mais de toute façon on aura un temps d'échange tout à l'heure est-ce qu'il y a des des questions à ce stade Olivier tu lèves la main non c'est pour te te repeigner bon il y a les je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent dans le non mais de toute façon on aura un temps d'échange oui sinon moi je veux bien moi je veux bien continuer pour pour vous dire que je crois que ce qui est ce qui est important il faut que vous le mesurez bien et je l'ai vécu avec un petit peu de de détresse hier soir parce que j'étais au sénat pour discuter de la loi sur la biotique et l'article 14 concerne directement la recherche et la recherche génétique je vous le dis moi je fais je vous fais part de mon inquiétude sur la compréhension qu'a la représentation nationale du mode de fonctionnement de de la recherche c'est un un sujet qui est un sujet important et je crois que il faut qu'on travaille ensemble pour mieux faire comprendre nos méthodes la façon dont on travaille nos finalités on ne peut pas laisser continuer encore ce fossé ce fossé moi je l'explique de plusieurs façons bon après moi je suis chercheur en sciences humaines et je crois pas mal en la méthode prosopographique et quand vous prenez l'annuaire du sénat il y a 20 ans et aujourd'hui vous apercevrez que la part des chercheurs des enseignants des universitaires elle s'est énormément réduite dans les 20 années et aujourd'hui au sénat on est deux chercheurs au CNRS il y a 3-4 professeurs mais il y a une perte de culture scientifique au sein des assemblées qui fait que la part des parlementaires qui participent à l'effort de recherche et à l'effort d'enseignement a diminué alors c'est un problème politique que je ne vais pas analyser là mais ça nous oblige à faire un effort supplémentaire qui est important il y a je le dis aussi une réflexion générale sur le problème de l'innovation et de la compétitivité et j'ai entendu de la part des chercheurs mais aussi de parlementaires des idées selon lesquelles il ne faudrait pas que par l'intégrité scientifique une intégrité scientifique trop rigoureuse la France perde des parts de marché par rapport à des pays qui ne la respecteraient pas ou qui auraient une recherche qui serait fondamentalement prédatrice je pense sincèrement alors moi je parle en tant que parlementaire que faire avancer des priorités morales ça nuit jamais à notre action je crois que c'est un impératif et qu'après à moyen terme et encore plus sûrement à long terme la bonne recherche sera toujours supérieure à la mauvaise recherche contrairement à ce qui se passe dans le monde de l'économie où la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie je suis intimement persuadé que sur la durée la qualité d'une recherche lui donnera pour parler de façon un peu cynique un avantage concurrentiel tout à fait important et par ailleurs il ne faut pas oublier je ne citerai pas de cas précis mais que certains événements de méconduite scientifiques ont abouti notamment dans le domaine de la santé à de graves erreurs notamment en termes de pratiques thérapeutiques qui ont provoqué des morts ou qui ont exposé des populations à des risques importants donc l'intégrité scientifique elle joue aussi un rôle fondamental dans la régulation de nos sociétés donc ce n'est absolument pas un petit sujet je pense qu'il est fondamental et pour finir j'aimerais donner un petit un petit un clin d'œil optimiste en vous faisant remarquer que dans la façon dont notre notre pays vit c'est quand même très rare de passer en moins de trois ans un petit peu plus de trois ans d'une circulaire celle de Thierry Mandon qui a eu l'immense mérite de porter la problématique à aujourd'hui une loi et trois ans pour l'élaboration d'un tel dispositif d'un point de vue parlementaire c'est extrêmement court qui montre quand même tout l'intérêt qu'on peut que la représentation nationale porte à la science je ne veux pas meubler et profiter ici d'un temps de parole qui ne m'est pas accordé ailleurs donc je vais m'arrêter là et puis vous rendre la parole M. le Président Merci beaucoup je rebondirai simplement sur deux aspects de votre intervention la première c'est que dans l'assistance il y a au moins un ancien sénateur qui est un scientifique en la personne de Claude Durier et l'autre 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 remarque que je ferai c'est que j'ai vécu deux ans et demi dans un pays qui n'avait pas du point de vue scientifique et démocratique beaucoup de leçons à recevoir de nous ni à nous donner mais qui avait un événement qui s'appelait un événement annuel qui s'appelait Science meets Parliament et qui durait une semaine où les universitaires montaient sur la colline à Canberra et rencontraient les parlementaires je trouve qu'on pourrait faire des choses dans cette direction là je pense qu'il est temps de débuter notre table ronde qui va être menée par le professeur Jean-François Bach et je lui donne la parole et la conduite des opérations Merci Monsieur le Président je veux d'abord remercier Thierry Coulon et Olivier Le Gall d'avoir organisé cette réunion qui est importante parce que la charte d'ORA c'est un événement majeur dans l'évaluation d'archives scientifiques c'est un événement majeur à beaucoup de titres bon il est vrai que nombreux chercheurs nous-mêmes à l'Académie du Science depuis longtemps réfléchissent sur ces problèmes et qui sont absolument essentiels pour la pratique quotidienne de la recherche néanmoins il y a eu des effets pervers de j'allais dire de traitement de l'application de l'internet aux publications scientifiques qui a conduit à donner disons une visibilité exagérée à certaines revues et cela est grave parce que cela perturbe complètement l'évaluation alors c'est vrai c'est une chose qui doit être dite d'emblée c'est que le problème n'est pas le même selon les disciplines moi je suis dans les sciences du vivant en biologie et médecine et c'est une des parties de la science qui est la plus traumatisée par ce problème il faut le dire beaucoup moins que les mathématiques ou la physique par exemple mais enfin le problème il existe dans toutes les disciplines plus dans certaines que dans d'autres mais il est réel alors la question cette table ronde elle a un double but celui de faire le point sur l'application de la charte d'ORA et celui de la mettre en perspective avec les problèmes d'intégrité scientifique qui viennent d'être évoqués ce sont des sujets qui sont liés qui sont un petit peu différents quand même l'application de la charte d'ORA elle est essentielle le problème et j'attends avec impatience les interventions des imminents acteurs de la recherche que nous allons entendre le problème est de savoir comment la mettre en pratique dans les faits mais également dans l'esprit des chercheurs ou des membres des commissions des différents jurys et là il y a une difficulté parce que dans certaines disciplines j'y reviens la charte n'est pas passée vraiment dans les esprits mais il faut quand même qu'elle soit appliquée ce se rajoute à cela le problème de la science ouverte sous laquelle je ne m'étendrai pas donc là il y a ce problème de l'évaluation du chercheur individuel et puis il y a un autre problème et je pense que monsieur Claude en parlera c'est l'évaluation des institutions c'est encore autre chose une certaine façon alors bien sûr une institution c'est la somme d'équipes et les équipes sont des sommes de chercheurs mais néanmoins on est dans une problématique et Thierry Coulon tient à y insister je trouve qu'il a totalement raison c'est pas tout à fait la même problématique que d'évaluer une institution une équipe ou un chercheur donc là il y a un pont à faire entre les deux et autour de la charte d'Aura en particulier alors salutant l'intégrité scientifique il est évident et Olivier Le Gall l'a rappelé c'est tout à fait vrai que cette perversité de la chasse à la publication les chercheurs parfois songent plus aux publications qu'ils vont pouvoir obtenir réalisées qu'aux découvertes qu'ils vont faire c'est quand même dramatique mais c'est la vérité dans certaines disciplines dans certains laboratoires au-delà de ça il y a le fait que cette pression est telle qu'elle pousse parfois à quitter l'intégrité scientifique et ce qui pose toute une série de problèmes en sachant que là où de nouveau il y a toute une gradation entre la faute j'allais dire ordinaire ça me fait de la peine d'utiliser ce terme parce qu'aucune faute n'est ordinaire mais entre la faute disons moyenne et la faute grave et en sachant que là aussi il y a une gradation entre la faute simplement pour pouvoir publier et nous avons tous les uns les autres été confrontés des expertises de ce genre de dossier et puis la faute qui relève lors d'une perte disons simplement de la conscience de ces métiers de chercheur au-delà même des publications cela arrive c'est plus rare mais nous avons tous des exemples présents à l'esprit de cela voilà donc je vais m'arrêter là pour l'introduction je répéterai simplement avant peut-être d'aller plus loin que nous avons nous aussi d'abord travaillé avec l'OPEX pas sur ce sujet-là je veux dire directement mais nous avions aussi jumelage entre académiciens et parlementaires dans le cadre de l'OPEX et on continue de travailler ensemble avec des réunions régulières et nous avons avec Denis Jérôme depuis plus de 10 ans maintenant beaucoup œuvré pour essayer de mettre en perspective justement les limites les complications de l'évaluation limiter les effets d'abli biométrie sans aller jusqu'en restant quand même pondérés parce qu'il y a quand même des situations où on ne peut pas ne pas regarder les revues dans lesquelles les articles sont publiés voilà je n'irai pas plus loin et je vais donc maintenant donner la parole aux différents intervenants je vous rappelle la façon dont cette table ronde a été organisée il y aura quatre interventions globalement d'un quart d'heure chaque quart d'heure étant consacrée pour moitié à peu près à une intervention directe de la personne qui prendra donc la parole et puis 15 minutes la moitié l'autre moitié sera utilisée pour une discussion entre les intervenants auxquels pourront bien sûr s'associer les personnes autour de cette table et enfin après ces quatre interventions et leurs discussions on ouvrira une discussion générale malheureusement assez courte de 10 à 15 minutes avec les auditeurs virtuels ou les spectateurs virtuels qui suivent cette réunion donc sans plus attendre je vais donner la parole à Pierre Musenart qui n'est pas avec nous physiquement mais qui est avec nous en vidéo Pierre Musenart était jusqu'à récemment donc chargé de la commission recherche de la CPU mais il vient de laisser sa place à madame Rotaillot néanmoins ils se sont arrangés entre eux et c'est Pierre Musenart comme annoncé dans le programme qui va présenter le point de vue de la CPU je lui donne la parole merci merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je suis assez content de retrouver autour de ce plateau virtuel un certain nombre de connaissances et on va espérer que tout le monde se porte bien comme l'a dit le professeur Bach j'ai cédé la place à la commission recherche et innovation après quand même pas mal d'années à Sylvie Rotaillot qui ne pouvait pas être là aujourd'hui c'est très récent ceci dit je vais m'occuper de la commission des moyens et des personnels et là on a des sujets notamment avec la DORA qui concernent aussi les évaluations des personnels qui pourront être traités par cette commission peut-être je voudrais commencer par peut-être faire un point parce que comme l'a souligné le sédateur Zoulias les choses ont été très vite et la prise de conscience a été importante dans les établissements et continue et continue de l'aide concernant l'intégrité scientifique avec je pense de plus en plus d'établissements qui se sont saisis et ont mis en place des dispositifs pour traiter les écarts potentiels à l'intégrité scientifique et je voudrais saluer le travail qui a été réalisé par l'Office et notamment par le réseau et je pense qu'il y a beaucoup des collègues qui sont ici qui sont des référents ou des représentants dans les établissements de ce réseau et je crois que l'Office a beaucoup aidé à structurer les choses et à faire qu'il y ait des échanges parce que les situations sont souvent différentes et on a encore du mal peut-être à les cataloguer à la fois dans ce qu'elles sont mais aussi à savoir quelles actions peut-être on a à mener derrière et à les mettre sur quelques pieds d'égalité pour ne pas être avec des très grosses différences pour des mêmes situations entre les différents établissements et je pense que le rapport et un cadrage national pourra aider ainsi qu'un certain nombre d'obligations dans le domaine pour dire aussi que ça n'a pas été évoqué mais des textes comme les textes sur le doctorat et l'obligation d'avoir des formations sur l'intégrité scientifique pour les docteurs sont mises en place je pense dans toutes les écoles doctorales et dans tous les réseaux d'écoles doctorales on pense aussi qu'il faut agir plus tôt donc il y a une montée vraiment importante de ce sujet dans les universités et pour finir sur cette petite partie je dirais aussi qu'on voit se faire l'articulation et d'ailleurs le titre de la référence aujourd'hui fait part de déontologie dans son titre mais on voit une articulation qui se fait pour bien repréciser déontologie intégrité scientifique et éthique qui peuvent être traitées je dirais dans les établissements par par une interaction entre des personnes et des services et qui ont besoin de cette interaction mais qui sont quand même des sujets qui peuvent être différents suivant d'ailleurs notamment le terme sur le terme déontologie quand on va vers des questions d'innovation et que des collègues ont besoin d'appui juridique pour se faire si on revient maintenant sur la DORA je pense que pour les universités un certain nombre s'en sont déjà saisis mais avec une difficulté qui est inhérente au système français et au cadre que l'on peut donner puisque finalement c'est sur l'évaluation des enseignants chercheurs que l'on regarde cette dimension et vous savez que l'évaluation des enseignants des enseignants chercheurs déjà elle n'est pas systématique et régulière comme dans les EPST puisque en règle générale elle se fait plutôt à l'occasion des demandes de promotion des collègues alors que ce soit des demandes de promotion plutôt de grade et on s'en saisit à deux niveaux au niveau national comme au niveau local donc au niveau local il y a un certain nombre d'universités qui vont dans le sens de la DORA pour que l'évaluation soit faite vraiment sur l'impact de la recherche et soit décorrélée d'un certain nombre de métriques comme la DORA le suggère c'est pas tellement l'endroit où on publie mais c'est plutôt l'impact de la publication qui peut être mesuré de différentes manières c'est pas que des aspects bibliométriques qui peuvent être là mais aussi le fait que derrière devant des découvertes ou des avancées les personnes sont invitées peuvent être mises en valeur et savent le faire dans les dossiers et nous avons donc cette difficulté que à la fois quand on croise les champs disciplinaires puisque l'évaluation nationale est faite par champs CNU alors que l'évaluation dans les établissements est faite pour tous les collègues quels que soient les champs CNU nous avons là une difficulté à articuler et à mettre en place je pense des bonnes pratiques entre ce que font les CNU et ce que font les établissements avec des prismes qui sont différents parce qu'au niveau d'un établissement on ne traite pas un secteur différemment d'un autre quand on parle de ces critères d'évaluation alors qu'au niveau des CNU et si on enlève le mot CNU au niveau des disciplines on sait bien que les pratiques sont très très différentes et que ce que l'on peut impulser pour avoir une évaluation vraiment de meilleure qualité qui ne se réfère pas simplement à ces métriques est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas du tout et dans tous les secteurs que je pense ces outils sont utilisés en termes d'évaluation individuelle donc ça je pense que c'est une difficulté sur laquelle il faut que l'on se penche sur l'évaluation je dirais que derrière on a aussi la question outre ces disciplines et cette difficulté qu'on peut avoir d'avoir introduit et pendant certaines universités sur la partie locale s'est fait la question de la science ouverte et cette question de la science ouverte on peut quand même la rapprocher assez fortement de la Dora puisque vous déventez de la Dora par rapport à ces journaux à fort impact parce que on a aussi des enjeux dans la science ouverte à ce que toute publication soit reconnue et qu'elle ne soit pas toujours corrélée à des journaux prestigieux et on voit qu'on a des habitudes dans certains secteurs d'aller vers ces journaux prestigieux qui soient ouverts ou non d'ailleurs parce que ce sont les pratiques de ces secteurs je ne dirais pas qu'ils imposent mais qu'ils font derrière la diffusion et la renommée de ces articles donc là on a une vraie question à se poser aussi de l'interaction entre une évaluation qui soit beaucoup plus et réellement sur le travail du chercheur et ses retombées non mesurées par simplement des indices je dirais numériques et la science ouverte et le fait de où publie-t-on voilà je ne vais pas être beaucoup plus long pour présenter les choses je conclurai simplement qu'il y a encore un gros travail à faire me semble-t-il sur les articulations que l'on peut avoir et sur les expressions que l'on a et de faire passer dans les esprits au moment de l'évaluation individuelle des personnes qu'il faut changer de référentiel parce que c'est très très facile de continuer à utiliser un certain nombre d'outils comme le dit dans la déracteration d'Aldora et qu'il faudrait proscrire pour avoir une évaluation qui ne soit pas une évaluation ou revenir à une évaluation par les pairs qui ne soit pas finalement uniquement une évaluation sur des chiffres et qu'on pourrait automatiser beaucoup trop facilement ce qui a été peut-être le cas dans des années précédentes voilà je voudrais on laissera peut-être un peu plus de temps je pense que j'ai été dans les 7 minutes et demie accordées très bien merci beaucoup alors écoutez c'est pas tout à fait facile d'organiser la discussion dans la situation où nous sommes certains sont à distance nous sommes aussi nombreux autour de cette table mais pas tellement nombreux alors ce que je vous propose c'est que nous ayons une discussion un peu en forme de conversation peut-être que lorsque quelqu'un prend la parole serait-il utile qu'il se qu'il donne son nom pour qu'on puisse savoir qui il est moi j'aurais une question peut-être pour ouvrir la discussion à monsieur Mützenart qui est une question je le sais difficile mais on ne peut pas ne pas y penser je pense au CNU en particulier comment faire la part de l'activité scientifique et des autres registres sur lesquels les candidats sont évalués ce qui n'est pas simple dans certaines disciplines je pense les disciplines où l'activité scientifique est moins grande que dans d'autres il est évident que si je prends l'exemple de la médecine un chirurgien n'aura pas les mêmes activités scientifiques qu'un biologiste cellulaire alors comment quelle est votre réflexion sur ce sujet là petit problème de micro pardon je pense que là on pourrait se nourrir en fait à la fois dans le système dans lequel on est de la réflexion des différents secteurs dans ce domaine là parce qu'on voit que c'est très très différent et que la manière en fait même d'évaluer ou de regarder ces choses là en effet en mathématiques dans le domaine dans le domaine de la médecine ou dans le domaine de la biologie sont très différentes ça c'est une difficulté parce que par exemple au niveau d'un établissement quand nous on regarde la question des promotions internes et qu'on donne pour ces évaluations un cadre général ça va être très compliqué de descendre au niveau d'un établissement et de dire pour telle discipline ça doit être ça pour telle discipline ça doit être ça ce serait plutôt mieux que les communautés scientifiques de ces domaines là et je pense à un référentiel qui soit connu et auquel les établissements puissent se référer sinon comme on peut le faire merci qui veut prendre la parole oui je ne vous vois pas bien parce que on ne s'envoie comment personne je vais poser une deuxième question s'il n'y a pas d'autres interventions l'activité d'un enseignant-chercheur se place dans un contexte où il y a quand même une différence avec les chercheurs parce que les chercheurs en théorie en pratique c'est pas toujours le cas et heureusement les chercheurs sont dévoués pour l'essentiel de leur temps à la recherche alors qu'ils enseignants-chercheurs ont d'autres d'autres activités et est-ce que dans la pratique que vous voyez pour ce qui vous concerne je veux rajouter autre chose c'est que dans les organismes dans les jurys je reviens au CNU enfin ce qui est quand même une des instances évaluation essentielle des universités vous avez des jurys qui sont composés de membres de grandes qualités mais de disciplines diverses et qui vont avoir du mal pour dans nombre de cas à juger la qualité intrinsèque d'un travail parce que c'est pas leur discipline simplement ou pas directement même si les CNU regroupent des disciplines qui sont connexes comment vous voyez ce problème de l'analyse des travaux parce que la charte d'Ora le dit et bien sûr nous sommes tous d'accord je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là autour de cette table nous sommes tous d'accord qu'il faut évaluer la qualité des travaux plutôt que le journal dans lequel ils sont publiés mais comment voyez-vous néanmoins l'appréciation de la qualité d'un travail dans un groupe d'experts dans un jury qui n'est pas totalement compétent dans un dossier particulier ce qui est plus fréquent sans doute au CNU par exemple que dans une commission de recherche alors moi je pense pas de ce côté-là c'est-à-dire qu'entre les comités du CNRS ou d'autres ou par rapport au CNU c'est quand même des communautés qui sont assez proches avec à peu près un peu près c'est vrai c'est vrai oui d'accord il y a quelques sections qui sont relativement larges pour m'expliquer pourquoi viser viser des choses quand on reprend par exemple la pharmacie ça peut être un peu plus large parce que dans les CNU de pharmacie on peut aller de la physiologie en passant la chimie par autre chose mais généralement il y a des représentations de tous ces secteurs la question elle s'adresse plutôt au niveau local comment on le fait alors l'évaluation d'un enseignant-chercheur elle est multicritère et heureusement qu'elle est multicritère elle se fait bien entendu sur sur les questions d'enseignement d'innovation pédagogique qui ont pu être faites à l'initiative à l'initiative de la personne ou dans un cadre donné dans les responsabilités qui sont prises parce qu'il y a de nombreuses responsabilités en formation et on essaye au niveau des établissements quand même d'avoir dans l'évaluation des dossiers un double prisme c'est-à-dire d'avoir pour faire simple des rapporteurs qui d'un côté vont être plutôt dans le groupe disciplinaire pour pouvoir donner une appréciation quand même sur le niveau disciplinaire et de l'autre côté des personnes qui ne sont pas forcément dans ce groupe disciplinaire mais qui connaissent quand même ce qu'est la vie de l'université et la vie d'un enseignant-chercheur pour évaluer de ce point de vue-là plutôt les autres les autres aspects du multifactoriel donc ça ne pose pas en soi en soi de difficultés particulières mais par contre si on revient à l'aspect disciplinaire c'est difficile pour un établissement de ne pas parce qu'il évalue à un moment donné l'ensemble de la population des enseignants-chercheurs de ne pas avoir de référence disciplinaire pour ce que sont les bonnes pratiques notamment on va dire d'aura compatible au niveau des disciplines parce que ça ce n'est pas quelque chose que l'on trouve facilement et ça ce n'est pas quelque chose à mon sens qu'un seul établissement peut faire il doit y avoir un référentiel un niveau de référentiel un autre niveau que ce soit décrit par les comités du CNRS que ce soit décrit par les comités de l'INRA ou par les CNU ou par les communautés scientifiques elles-mêmes ou par les communautés scientifiques elles-mêmes à une échelle qui est un peu plus importante sur les bonnes pratiques en plus une remarque un peu générale c'est-à-dire que le CNRS c'est vraiment d'abord été signataire de la déclaration de San Francisco mais a vraiment pris le sujet à bras le corps et on est vraiment convaincu que la science ouverte d'AURA et l'intégrité scientifique sont quand même trois sujets extrêmement liés qui s'appuient les uns les autres ça je crois que c'est vraiment un point important le deuxième point qui me semble vraiment important et d'où l'intérêt de ce genre de réunion au niveau français c'est le fait qu'aucun d'établissement fera ça tout seul c'est-à-dire que c'est vraiment une vague de fond qu'il faut qu'on arrive à déclencher et il faut être conscient que sur les sujets il peut y avoir des sensibilités qui sont un peu différentes d'un pays à l'autre ou d'une partie du monde à l'autre pas tant sur l'intégrité scientifique je pense qu'on ne peut accuser aucun pays de vouloir tricher mais par exemple la science ouverte l'appréhension de la science ouverte est quand même assez différente en Europe de ce qu'elle peut être en Asie et comme je l'ai dit au début les uns s'appuient sur les autres je pense que c'est assez problématique au niveau peut-être pour entrer un tout petit peu plus dans les détails donc en ce qui concerne l'intégrité scientifique nous on a nommé un référent intégrité scientifique un certain nombre d'entre vous connaissent Rémi Mossry qui a qui maintenant travaille depuis depuis 18 mois avec toute une équipe c'est-à-dire qu'il s'est entouré de 4 ou 5 collègues de disciplines différentes pour l'aider à mener cette mission on a fait enfin il a fait un premier bilan après 18 mois devant le conseil d'administration du CNRS parce que ça nous semblait intéressant de le présenter d'administrateur ce qui est intéressant c'est que toutes les disciplines sont touchées mais il y en a qui sont plus touchées que d'autres pour être très clair et on s'est vraiment posé la question et pour appeler un chat il est clair que la biologie est beaucoup plus touchée statistiquement que ne le sont un certain nombre d'autres disciplines la seule discipline et je ne dis pas ça pour faire plaisir à Thierry qui n'a pas encore été touchée au CNRS c'est les maths mais on ne doute pas que ça arrivera un jour parce qu'il n'y a pas de raison que les maths ne soient pas aussi touchées mais néanmoins je pense qu'il n'y a pas de c'est pas non plus complètement un hasard je pense qu'il faut probablement que les communautés scientifiques réfléchissent à la manière de publier quand j'entends juste pour être un peu taquin mais que des grands spécialistes du Covid en plus de soigner les patients depuis un an ont réussi à faire quelque chose comme une publication tous les trois jours j'exagère à peine ça me laisse un peu pantois je dois dire on ne doit pas avoir tout à fait la même notion de publication scientifique mais j'arrête d'être taquin donc ça la partie intégrité scientifique et on a essayé de la mettre en oeuvre comme je viens de l'expliquer en ce qui concerne l'application de DORA on est allé voir les sections du comité national qui ne sont pas Pierre Lecay il a fait un raccourci pour lui me taquiner ce n'est pas les sections du CNRS c'est les sections du comité national et ce qui était intéressant dans cette discussion qu'on a pu avoir avec elle c'est au fond que le fait que les communautés scientifiques soient à des niveaux de maturité différents au fond ça peut aider au sens où celles qui sont le plus matures peuvent aider les autres à monter si je peux dire plus que si c'était juste la méchante direction du CNRS qui venait expliquer un certain nombre de choses et ça je crois que c'est vraiment intéressant qu'il puisse y avoir ces discussions interdisciplinaires sur qu'est-ce que c'est que publier de façon ouverte qu'est-ce que c'est que tous les sujets liés à ça cette évaluation qualitative et c'est assez drôle parce que on a adopté on a fait adopter par les sections du comité national une charte qui précise des choses qu'évidemment ils faisaient avant bien entendu mais néanmoins on s'est dit que c'était quand même bien de l'écrire sur le fait qu'on ne regardait pas les impacts facteurs des revues mais qu'on allait lire les articles ce que bien sûr ils nous ont tous dit la main sur le cœur le faire régulièrement mais ça ne fait pas pas de mal de le dire on a aussi proposé que dans les dossiers d'évaluation des chercheurs ça me semble important et des chercheuses bien sûr chacun puisse expliquer à la fois la portée et l'impact de la publication mais aussi sa contribution personnelle et on a même jusqu'à faire signer les membres des sections pour dire que l'exhaustilité de la liste des productions était inutile j'avoue que ça n'a pas été le point le plus simple certaines sections nous expliquant que c'était bien sûr inutile mais que c'était mieux de l'avoir le troisième point qui est aussi un élément qui a été évoqué je crois c'est que tous les types de production sont importants Pierre tout à l'heure parlait c'est pas de la production mais c'est une activité qui est d'aller faire du conseil auprès de l'Assemblée nationale et du CELA c'est un exemple ça peut être aussi les logiciels bien sûr ça peut être aussi les brevets ça peut être d'autres choses et je crois que c'est important qu'on sache s'adapter à l'ensemble des disciplines et puis le dernier point qui fait le lien avec la science ouverte c'est que on a demandé à ce que toutes les publications soient accessibles dans Hall ou dans une autre archive ouverte et il s'agit bien des productions elles-mêmes et pas de leurs références et on a même proposé que de simplifier la vie des chercheurs et des chercheuses puisqu'ils n'ont plus besoin de mettre les publications dans leurs dossiers il suffit de mettre le lien par lequel les experts peuvent y accéder donc voilà c'est tous les points qu'on a mis en œuvre ça a été alors certes une charte signée par les sections mais ça a eu un vrai effet pour vous donner juste quelques exemples la section 37 pour les spécialistes qui étaient économie et gestion qui était la dernière à maintenir un classement des revues a annoncé y renoncé cette année et c'est symbolique mais c'est important et ça rentre totalement dans cette idée d'avoir une évaluation qualitative et pas quantitative et que ce qui est on ne peut pas dire que l'endroit où vous pliez n'a aucun intérêt mais ça ne doit pas être le critère le critère numéro 1 et puis deux autres sections ont aussi adopté des motions affirmant que les préprimes qui ont fait l'objet d'une recommandation seraient reconnues comme des publications de plein droit voilà il me semble qu'il y a un mouvement qui est un petit peu de fond mais qui va dans le bon sens mais qui de mon point de vue il convient de continuer à accompagner il faut aller plus loin encore si je reviens à la question de l'ouverture des publications il y a aussi la question de l'ouverture des données qui reste un sujet assez sensible voilà c'est tout ça qu'on essaye de mettre en oeuvre je crois que le CNU a pris enfin la CPU pardon a pris une position qui est très proche je crois que c'est ce que disait Pierre tout à l'heure et je pense c'est vraiment essentiel qu'on arrive à y associer aussi nos partenaires européens qui beaucoup ont signé la déclaration de Dora mais on peut je crois aller un petit peu plus loin sur ces aspects sciences ouvertes on n'a pas forcément tout à fait la même vision y compris par exemple avec nos collègues de la Max Planck avec lesquels on a un très bon partenariat scientifique sur plein de sujets on n'est pas totalement en phase à 100% là-dessus donc je crois que c'est des sujets qu'il faut qu'on partage parce que si la vague de fond que je crois percevoir doit être réelle encore une fois comme je disais en préambule ça n'aura un sens elle n'existera que si elle est mondiale cette vague de fond ou à vraiment minima française mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et c'est que d'où l'intérêt je crois de ce type de rencontres et d'échanges Merci beaucoup Antoine est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires Moi j'avais une question concernant la science ouverte qui est liée à l'évaluation j'ai fait allusion dans la brève introduction que j'ai faite à savoir que publier dans quelques revues que les chercheurs considèrent un peu comme mythiques est un plus considérable pour les jeunes chercheurs ne serait-ce que pour leur recrutement or vous savez que les règles si on prend Nature qui est une de ces revues les règles actuelles pour publier en science ouverte dans Nature sont extrêmement dures nous regardons cela récemment ils ont durci les règles actuellement pour pouvoir publier en science ouverte en accès ouvert dans Nature il faut d'abord payer une somme pour l'expertise le peer reviewing et après on arrive à des sommes qui touchent 8 000 euros 8 000 euros ce qui est un problème tout à fait important et ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que et c'est ça mon anxiété personnelle dans ce domaine dans le domaine que je connais mais c'est vrai pour d'autres disciplines également que l'on veuille ou pas c'est pas suffisant et je pense que tout ce que vous avez dit moi je le partage à 100% et je suis particulièrement heureux comme tous que le CNRS ait pris les choses en main de cette façon-là mais il reste que dans les esprits les gens regardent où c'est publié et quand c'est publié dans une des 3-4 revues en question bon c'est un plus considérable pour le recrutant à la promotion d'un chercheur même à l'ERC où il est en théorie interdit de faire allusion à cela bon les gens le regardent aussi donc comment quelle peut être votre position par rapport aux très grandes revues et aux jeunes chercheurs qui vous demandent de publier dans ces revues alors vos questions évidemment très pertinentes et difficiles donc c'est plutôt des remarques que je vais me permettre de faire plutôt qu'avoir la prétention d'aborder des réponses définitives le premier point concerne les jeunes chercheurs et ça c'est vraiment un point auquel on est très attaché c'est qu'il serait quand même tout à fait paradoxal qu'on demande aux jeunes chercheurs de s'appliquer des règles que nous ne sommes pas appliqués en tant que moins jeunes chercheurs et je pense que c'est avant tout aux moins jeunes chercheurs que de donner l'exemple et que c'est clair qu'on ne peut pas avoir les vieux chercheurs ou les moins jeunes chercheurs qui publient dans Nature et les petits jeunes qui ne publient pas dans Nature ça c'est absolument clair le deuxième point que vous évoquiez et que j'avais évoqué un peu en creux lorsque j'ai parlé de la Max Planck c'est moi je suis totalement opposé au système de l'auteur payeur je pense que c'est un système qui est profondément injuste qui va conduire à avoir des différences qui vont se creuser par exemple avec les pays qui continuent à être en voie de développement scientifique et qu'on a bien vu comment un certain nombre d'universités dans des zones qui ne sont pas les plus grandes zones scientifiques du monde s'étaient appropriées des chercheurs et on retrouve des universités qu'on ne connaissait pas forcément dans les premiers classements même en maths à Shanghai ça prouve bien que si c'est juste il faut juste payer on va trouver des gens qui veulent payer et ça je pense c'est pas une bonne idée je ne crois pas que le modèle auteur payeur soit un bon système et le troisième point c'est je vais être un tout petit peu plus polémique fondamentalement je ne crois pas aux négociations avec les éditeurs scientifiques parce que grosso modo ce qu'on leur propose c'est de se suicider il faut être clair et donc vous ne négociez pas avec quelqu'un auquel vous proposez de se suicider et donc ils sont en train de remplacer leur truc en disant vous proposez des outils etc mais tout ça si on était à leur place on ferait la même chose que ce qu'ils font mais il ne faut pas être dupe et donc moi je crois que dans les discussions avec les éditeurs c'est des discussions à mort c'est totalement correct ce que je dis mais j'en suis assez convaincu et le système actuel était un système absurde il faut qu'on en sorte et si je donne cette précision c'est moi là encore je vais être un peu provocateur vous publiez dans Nature si vous allez déposer la version juste N-1 dans l'al dans lequel il y a une virgule de différence et bien moi j'invite les chercheurs du CNRS à le faire et je leur promets toute l'assistance juridique si jamais Nature avait le culot de faire un procès au CNRS j'ai une bonne nouvelle à vous dire vous le savez vous la connaissez peut-être c'est que le milieu qui était le plus réticent par rapport à l'éloignement de ces grandes revues est en train d'évoluer à savoir que par exemple Bio Archives ou AL mais c'est souvent Bio Archives en cas particulier mais les deux peuvent être liés commence à être admis par quasiment une majorité des grands laboratoires de biologie ce qui n'était pas le cas il y a deux ans ça a évolué en deux, trois ans donc on avance de ce côté-là je vois un grand progrès qui va tout à fait dans le sens que vous disiez est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Je peux juste peut-être rajouter un petit point sur ce que vient de dire Jean-François Bach sur le débat et prenons Nature comme un exemple il ne faut pas juste regarder la position dominante et je pense qu'on a tout intérêt à regarder les qualités éditoriales c'est-à-dire qu'aujourd'hui des grands chercheurs qui peuvent publier dans Nature en ont marre de publier dans Nature parce que la spirale fait qu'aujourd'hui la qualité éditoriale n'est pas bonne et ce qu'apporte la science ouverte en dehors de la transparence des données ce qui est très important c'est-à-dire on peut opposer on peut critiquer c'est qu'aujourd'hui il faut aussi réfléchir à une modification des exigences éditoriales à un changement de protocole éditoriaux et je crois que pour cela il faut compter sur les chercheurs qui peuvent publier dans Nature ce n'est pas la question de se défrustrer qui ne peuvent jamais publier dans Nature il y a des chercheurs qui peuvent publier dans Nature qui en ont marre et qui n'y vont plus et ce n'est pas dû à nos considérations de science ouverte de coût c'est dû au fait qu'ils ne sont pas satisfaits du service scientifique rendu par Nature je voudrais aller dans le sens oui vas-y je pense que la qualité éditoriale est essentielle et qu'il pourrait y avoir des axes de changement là c'est-à-dire ce qui est important c'est que le travail qui est réalisé soit examiné par des pairs pour l'instant et c'est là qu'on a les reviewers mais on voit des mécanismes notamment qui ont été mis par bon il faut qu'il y ait la protection de la propriété intellectuelle de départ des auteurs mais qui sont mis sur des plateformes qui sont relativement ouvertes d'une communauté et qui vont critiquer ces articles là jusqu'à en faire des articles pour lesquels la critique a été faite non pas par deux reviewers mais par une communauté pour arriver à ce niveau là c'est d'ailleurs peut-être mais là Thierry pourra peut-être nous le dire aussi en mathématiques assez souvent on a plutôt une approche on présente les choses avant on les publie après alors que dans d'autres disciplines comme la biologie on cache tout et il faut qu'il y ait une sorte d'effet d'explosion et de communication sur la publication qu'on fait et ça c'est des pratiques sur lesquelles on peut regarder ça ne règle pas la question pour moi des jeunes chercheurs parce que pour les jeunes chercheurs quand on veut les embaucher ou autre quelle est notre référence ou quelle est notre référence sur la qualité du travail qui a été réalisé sauf si on les recrute par vraiment des spécialistes du domaine parce que ce n'est pas sur l'aura des articles qu'ils auront publiés quel que soit le journal dans lequel ils auront publié qu'on va les recruter parce qu'on sait bien que sauf dans certains secteurs ce n'est pas explosif tout de suite ce n'est pas la publication qu'on a fait ce n'est pas le lendemain qu'elle va être beaucoup citée beaucoup reprise beaucoup utilisée et donc pour les jeunes chercheurs c'est une vraie question plus on avance dans la carrière plus on peut imaginer le décalage sur le travail que l'on fait mais pour les jeunes docteurs qu'on veut recruter que ce soit au post-doc ou que ce soit sur des postes de CR et d'autres il faut qu'il y ait un temps de développement de ça et ces jeunes ils n'ont peut-être pas le temps d'attendre ce développement qui est là et je pense qu'on les juge encore beaucoup trop sur les journaux dans lesquels ils publient et pas sur vraiment la qualité du travail qu'ils ont fait parce qu'il y a des récents et on a peut-être un peu moins d'indicateurs ça c'est quelque chose qui est important ensuite sur la question des éditeurs on est dans une place qui est un peu particulière je suis assez d'accord avec avec ce qui a été dit et c'est qu'on propose quand même finalement leur mort d'une certaine manière dans ce qu'on fait mais regardons aussi ces initiatives qui redonnent je pense et on n'utilise pas assez l'outil formidable qu'est internet et les plateformes sur le fait qu'à un endroit je pense qu'Olivier pourra en parler parce que c'était plutôt du côté de l'INRA et de l'environnement où les gens mettent leur travail de recherche sur une plateforme pour qu'il soit critiqué et évalué et derrière qu'est-ce qu'on en fait on le publie ailleurs non justement ce travail de critique qui a été fait par la communauté sur quelque chose qui est très ouvert un peu comme on le fait en maths est-ce que ça ne pourrait pas être le futur le futur de la science en termes dans ces termes-là et je profite et après je me tais il y a un point qu'on n'a pas regardé vraiment encore et qui est devant nous me semble-t-il dans l'intégrité scientifique c'est quand on a des saisines sur l'intégrité scientifique qui demandent à des gens qui alors c'est pas forcément du plagiat ou pas forcément de l'invention mais quand même à des niveaux où l'intégrité scientifique est mis en cause comment on fait pour que ces gens qui ont fait ces écarts d'un autre côté la même année où ils ont fait les écarts ils n'aient pas droit à une promotion parce que comment on le sait comment on le sait comment on le diffuse comment ça marque un dossier pour un certain temps ou pas pour l'instant c'est un sujet qui est quand même assez tabou Est-ce qu'Antoine peut répondre à cette question ? C'est une question vraiment difficile parce que les communautés scientifiques parfois sont un peu peuvent être excessives c'est-à-dire que grosso modo chez nous les sanctions elles sont un peu binaires c'est la peine capitale ou rien et la peine capitale ça veut dire qu'on va vous reprocher dix ans après d'avoir fait un truc qui n'est pas bien et a priori ils avaient été punis donc je pense que c'est une vraie question difficile et ça pose aussi la question de la publicité ou de de la publicité au sens est-ce qu'on rend public les sanctions qui sont données ou pas et on a beaucoup de réflexions au sein du Sénat là-dessus et j'ai pris une position qui était dure c'est de dire que oui on rendra les sanctions publiques avec l'idée que ça augmentera la peur du gendarme mais c'est compliqué parce que ça arrive qu'on nous propose aujourd'hui quelqu'un on dit en promotion DR1 par exemple et là on nous dit oui mais quand même il a été accusé de plagiat et c'était il y a 15 ans et c'était un truc et donc c'est très délicat je trouve peut-être un point j'en profite après je fais comme Pierre je me tais il y a un point qu'on a me semble-t-il pas assez abordé c'est qu'au fond le numérique qui est extrêmement présent aujourd'hui doit nous inciter à réfléchir à nos procédures d'évaluation et finalement on est encore sur des procédures d'évaluation qui sont très basées sur l'ancien temps si je peux dire et si on regarde aujourd'hui la manière dont on évalue les films les restaurants les hôtels c'est beaucoup c'est plutôt plus nouveau que ce qu'on faisait il y a 20 ans ou 30 ans la puissance des outils numériques de l'évaluation collective est plus grande et je pense que là il faut aussi que nos communautés que nous réfléchissions à ça donc il ne s'agit pas de faire l'école des femmes c'est pas ça mais je pense que là il y a vraiment des réflexions à avoir sur l'évaluation des articles en tant que tel et qui ne se limite pas à évaluer le journal dans lequel il a été publié moi j'ai une question passée à l'orateur suivant je parle je m'adresse à Antoine mais pas au président du CNRS mais à l'informaticien j'ai cru comprendre qu'en informatique il y avait eu une réaction très forte vis-à-vis des revues alors tu sais bien que le système de publication n'est pas le même les conférences je sais tout ça mais il y a eu une idée alors je ne sais pas si c'était mis en partie que ça que je voulais vous demander d'un boycott de certaines revues qui voulaient implanter en informatique les pratiques qui sont celles que nous avons décrites dans d'autres disciplines parce qu'à terme moi je suis bien d'accord j'ai beaucoup utilisé ces revues dans toute ma carrière mais je dois reconnaître que ces revues d'une certaine façon deviennent inacceptables par le prix qu'elles font payer par leur façon de travailler n'oubliez pas et cela a été avoué dans une séance publique à l'académie que Nature les assistantes éditeurs de Nature refusent renvoient à leurs auteurs 80% des articles sans les lire ils regardent le titre les auteurs à peine le résumé ce qui est absolument insupportable au-delà des autres problèmes qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que peut faire la communauté et c'est une question qu'on se pose nombreux à se poser pour essayer de réagir et de damer le pion finalement à ces 4 ou 5 grandes maisons d'édition parce que c'est la seule façon d'en sortir c'est d'arriver à les mettre au pas par rapport à d'autres pratiques que nous encourageons bien sûr les archives les archives ou les épijournaux ou API ou d'autres systèmes de ce type là mais peut-être même simplement des revues de spécialité qui sont gérées par les académiques et non pas par les commerciaux il faut le dire parce que les assistantes éditeurs de ces journaux ont été scientifiques mais pas forcément les meilleurs on est donc devant un grand problème alors de votre point de vue d'informaticien quelle a été votre expérience qui a été je crois quand même plutôt heureuse alors c'est vrai que l'informatique a des mœurs un peu particuliers parce que par exemple les grandes conférences internationales valent au moins autant qu'un grand papier et on est dans des constantes de temps qui ne sont pas les mêmes c'est vrai que dans l'ensemble on n'a pas voulu rentrer dans cette logique d'impact facteur et donc c'est il y a malgré tout il ne faut pas être naïf il y a quand même une hiérarchie des revues mais qui n'est pas aussi quantitatif que ce qu'elle peut l'être dans certaines disciplines et puis il y a un système qui a du mal à se concrétiser mais auquel je crois pas mal c'est ce qui s'appelle les épijournaux c'est-à-dire c'est un système dans lequel vous avez un comité scientifique du meilleur niveau comme un comité scientifique d'une revue classique mais qui peut aller lire des articles dans une archive ouverte et aller mettre des formes de labels donc c'est une voie qui à mon avis mérite d'être explorée voilà donc on a initié un certain nombre d'opérations je vous avoue que je suis plutôt un peu déçu du succès qu'elle rencontre qui est moyen de mon point de vue encore parce qu'il y a quand même une schizophrénie que vous avez abordée Jean-François c'est au fond collectivement on est tous d'accord et puis individuellement on n'a qu'une carrière et oui oui le coup d'après c'est promis je ne publierai pas dans Nature ou dans Science mais c'est que le coup d'après et ça c'est un sentiment qui malheureusement est humain et donc c'est pour ça qu'il n'y a que le collectif qui peut permettre d'aller à l'encontre de ça beaucoup d'alors de passer à l'intervention suivante c'est Thierry Damerva qui va nous donner la position de l'ANR ce qui est bien sûr extrêmement important parce qu'il n'y a pas que les chercheurs il y a les projets et bon l'ANR est le principal protagoniste dans ce domaine donc on lui donne la parole avec plaisir Merci beaucoup bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation juste avant de revenir à Dora et financement sur projet un mot malgré tout sur l'hybride puisque derrière Nature c'est l'hybride et rappeler juste qu'il y a quand même au sein de Coalition S aujourd'hui il y a un certain nombre d'institutions qui représentent en fait plus de 75% des articles publiés dans Nature le Welcome Trust UK Research and Innovation des institutions américaines la BILA de Melinda Gates etc alors corriger une chose parce que c'est vrai qu'au départ il y avait au sein de la Coalition S une volonté d'un certain nombre d'initiateurs de faire du tout gold comme voir le tout gold c'est plus du tout le cas c'est plus du tout le cas maintenant c'est vraiment en phase avec la position en faveur de la biodiversité je voudrais juste le mentionner parce qu'ils ont en cours des négociations et comme c'est quand même quelques gros acteurs mondiaux d'agences de financement de la recherche vis-à-vis des éditeurs et ça pèse avec un point qui est important et qu'on recommande aussi nous c'est que les auteurs soient en licence Sissibail je ne repasse sur les détails techniques mais leur permettant d'être propriétaires du manuscrit et après de pouvoir vraiment le diffuser en libre accès pour revenir sur Dora on a été signataire au niveau de l'ANR de Dora en 2018 alors je vais évoquer d'abord rapidement comment en pratique ça s'est traduit deuxièmement quelques éléments de réflexion tirés de ces deux années même si c'est court mais quand même quelques éléments de réflexion partagés d'ailleurs avec d'autres agences dans le monde et puis terminer sur pour finir Dora est important mais il n'y a pas que Dora alors premier point bon je rappelle que pour les agences de financement vous connaissez les engagements de Dora c'est en trois points essentiellement transparence sur les critères l'importance évidemment du contenu des articles et pas de l'identité du journal et puis considérer prendre en compte toutes les les productions scientifiques donc en pratique pour nous ça s'est traduit déjà comme pour beaucoup l'utilisation du facteur d'impact est clairement proscrit et ça c'est indiqué de manière explicite dans les appels à projets que ce soit au niveau des déposants que au niveau des évaluateurs un élément qui existait mais qui a été renforcé qui est là des critères d'évaluation qui sont définis explicités rendus public avec évidemment conduisant à centrer l'évaluation sur le projet de recherche lui-même autre des adaptations plus enfin qui ne sont pas que techniques le fait comme beaucoup maintenant mais de demander simplement au plus les cinq publications majeures et pas toute la liste des publications mais maintenant c'est depuis plus d'un an introduit complètement dans les appels à projets en indiquant évidemment l'apport scientifique de la publication par rapport au projet la possibilité bien entendu d'enseigner d'autres indicateurs d'autres éléments de production scientifique quels qu'ils soient que ce soit évidemment logiciel brevet ça c'était plus classique mais aussi des missions d'expertise des actions de diffusion de la culture scientifique et puis un élément que je mentionne qui n'est pas tout à fait connecté mais enfin quand même qui n'existait pas généralement auparavant mais qui est important c'est que clairement c'est l'introduction d'une rubrique spécifique pour clairement indiquer les interruptions de carrière qui peuvent expliquer évidemment une moindre production élément complémentaire évidemment au niveau de la formation il y a deux formations par an des présidents présidentes de comités d'évaluation au-delà des questions de formation sur l'engagement nécessaire que de tout évaluateur sur la charte de déontologie et d'intégrité scientifique et les différents engagements qu'on a déjà évoqués sur la science ouverte le genre aussi une formation spécifique sur DORA sensibilisation des comités et bien entendu en prenant en compte la diversité des disciplines j'y reviens pas ça a déjà été évoqué alors quelques éléments de réflexion ça fait deux ans élément de réflexion issu évidemment des échanges avec les présidents et présidentes de comités enquête faite auprès de l'ensemble des membres de comités et bien entendu interaction avec les établissements les porteurs de projets bon le premier point je pense qu'il est toujours essentiel de rappeler parce que parfois DORA est interprété par aucune métrique c'est pas le cas mais c'est une évidence mais je le rappelle parce que parfois c'est perçu de cette façon là en revanche diversifier les indicateurs et bien se poser la question de leur sens après évidemment ressortent des demandes on nous dit il faudrait quand même qu'on ait des informations complémentaires un membre qui est d'ailleurs un étranger nous dit il faut absolument rendre obligatoire les éléments d'encadrement d'étudiants d'enseignement de participation à des tâches administratives de revues etc alors là on tombe évidemment où d'autres informations là il faut évidemment qu'on fasse attention à garder un juste équilibre entre les demandes d'informations complémentaires venant des évaluateurs et la nécessité de simplification qui est attendue et ne pas faire des dossiers qui soient plus complexes l'autre point c'est la question sur nouveaux instruments de mesure où je peux rejoigner Antoine nouveaux modes d'évaluation voire dans les modes de soutien au projet dans le processus de sélection etc donc ça c'est plutôt des réflexions pour l'avenir mais qu'on doit prendre en compte et je vais dire un mot sur la façon dont on s'est échangé avec d'autres agences un point je pense qu'il faut être aussi vigilant ou en tout cas en avoir conscience que le passage d'une métrique relativement simple ou uniquement bibliométrique peut aussi avoir d'autres biais conscients ou inconscients éventuels ça peut être pour ça je dis simplement il faut en être conscient et attentif simplement privilégier la forme ou la belle présentation d'un projet ça peut être un effet renforcé de la renommée du laboratoire et d'autres effets qu'on peut de l'âge le genre etc alors juste je l'évoquais évidemment il est important pour plusieurs raisons de partager ces analyses ces réflexions alors surtout avec des agences européennes aujourd'hui pourquoi parce que 30% des membres de comités sont des étrangers et réciproquement il y a beaucoup de français qui participent évidemment à des comités d'agences étrangères on est en cadre de partenariat avec plusieurs agences dans le bilatéral dans ce qu'on appelle le lead agency c'est à dire qu'on ne fait pas des doubles évaluations par exemple avec la DFG mais c'est avec pas mal d'autres on se fait conscience c'est soit l'un qui évalue soit l'autre mais pour ça il faut aussi qu'on ait des approches un peu harmonisées c'est le cas aussi dans tout ce qui est Eranet GPI et Futur Partnership européen où on est avec les autres agences de financement et là il faut qu'il y ait un minimum de langage commun alors le premier constat premier point c'est qu'alors que ça a été dit de race c'est presque 10 ans à part le FWVF qui est l'agence autrichienne et le Welcome Trust qui avait très vite signé Dora on voit que c'est en fait récemment qu'il y a eu un mouvement c'est à dire si on regarde aujourd'hui les signataires dans les agences européennes c'est pour tous les signataires à partir de 2018 et beaucoup en 2019 donc il y a un mouvement récent et il est encore temps pour en tirer tous les enseignements néanmoins justement dans le cadre de Coalition S il y a eu une enquête qui a été faite auprès de toutes les agences signataires enquête qui a un an aujourd'hui qui montre clairement un certain nombre de convergences des pratiques et je n'ai pas le temps de le développer on pourra y revenir éventuellement aussi des débats sur des questions de fond sur les modalités de l'évaluation les convergences elles sont simples c'est évidemment de bannir les métriques simples facteurs d'impact H-index etc le fait de prendre en compte 3-5 articles et pas la totalité l'évolution des modèles de CV etc et puis devant nous sont des questions notamment sur l'impact qui est un sujet avec des approches très différentes selon les agences et donc là c'est déjà au niveau européen il y a devant nous beaucoup de travail alors je terminerai juste sur je l'ai dit Dora est important mais il n'y a pas que Dora d'abord l'importance de prendre en compte d'autres déclarations comme les dix principes du manifeste de l'Eyden par exemple ou les principes de Hong Kong on l'a dit je ne reviens pas dessus dans le détail du tout science ouverte intégrité Dora sont des éléments qui sont complémentaires qui doivent être appréhendés globalement juste un mot qui me semble absolument important et qui est un outil de prévention en matière d'intégrité scientifique je pense ce sont les plans de gestion des données et donc depuis maintenant deux éditions on demande qu'il y ait un plan de gestion des données ça n'est pas un critère d'évaluation c'est demandé après le début du projet parce que ça amène à se poser la question quelles sont les données dont je dispose comment sont-elles organisées quelles sont les données qui peuvent être ouvertes compte tenu de contraintes réglementaires ou de toute nature et bon là je voudrais juste mentionner le travail qui a été fait avec l'INIST du CNRS et la mise en place du portail Opidor qui permet d'avoir un outil harmonisé qui est au niveau français utilisé de manière commune par les différentes agences de financement ACA, ADEME, ANRS etc. et qui est le modèle européen donc je termine juste là-dessus mais je crois que c'est un un élément important pour la structuration la science ouverte et la démarche sûre du processus de recherche Merci à la discussion Les évaluateurs parce qu'il y a les évalués mais les évaluateurs il est évident que l'évaluation dépend aussi la qualité d'évaluation dépend de celle des évaluateurs et de leur absence de conflit d'intérêt donc c'est la raison pour laquelle l'ANR comme d'autres mais l'ANR en particulier s'est beaucoup tourné vers les étrangers il est vrai je crois vous me le confirmerez ou pas qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir d'acceptation d'expertise de chercheurs étrangers de grande qualité pour différentes raisons qui sont parfois matérielles parfois simplement de manque de temps alors d'abord je voulais vous poser la question de savoir où vous en étiez à ce point de vue là et deuxièmement alors une question qui est totalement d'actualité là vous avez été amené à faire des évaluations j'imagine en vidéoconférence pas de réunion en présentiel comme vous faisiez habituellement est-ce que ça commence à fonctionner et que ça ne serait pas une solution pour peut-être attirer plus d'évaluateurs étrangers de qualité dans la mesure que ça leur ferait perdre moins de temps même si bien sûr rien ne remplace le présentiel oui alors bon d'abord sur les évaluateurs étrangers je prends l'appel à projet générique aujourd'hui c'est un millier de membres de comités dont à peu près 30% d'étrangers l'objectif n'est pas d'aller au-delà on ne note pas de difficultés majeures pour mobiliser alors sur le sujet présentiel et évaluation et organisation des comités à distance d'abord on a déjà eu une première phase en septembre à l'automne septembre octobre où les comités étaient organisés de façon mixte les bureaux président vice-président étaient en présentiel et le reste du comité à distance ça a été une première phase nécessitant d'adapter les outils bon d'abord évidemment d'être sûr au niveau informatique d'avoir des secours et autres bon ça c'est purement technique mais aussi des outils de gestion des liens d'intérêt de déport qui existent mais qu'il fallait organiser qu'il fallait structurer et une formation spécifique dans la gestion des comités on a évidemment à la suite de cette première phase demandé aux présidents et présidentes de comités leur perception bon ça ne remplace pas le présentiel mais c'est gérable il faut que ce soit organisé il faut que ce soit structuré et là démarrent les comités de février qui eux vont être totalement à distance avec là aussi des adaptations complémentaires une assistance importante à apporter sur le plan informatique technique et organisationnel pour le moment les réactions ne sont pas c'est super maintenant on va tout faire à distance on s'y contraint je dis les réactions de la part des évaluateurs on s'y contraint on fait bien le travail mais dès que ce sera possible et de la part des étrangers c'est pareil donc il n'y a pas des étrangers qui nous disent bon maintenant ce sera plus simple alors l'ERC était exactement dans la même situation on a échangé il n'y a pas longtemps c'est les mêmes les mêmes conclusions L'idée était aussi de peut-être dans l'avenir quand la crise sera terminée d'avoir des solutions un peu mixtes qu'on pourrait imaginer peut-être que vous le faisiez déjà quand vous avez des étrangers auxquels vous tenez pour un dossier particulier et s'ils ne peuvent pas venir pour des raisons pratiques d'avoir recours en disant à la vidéoconférence pour certains étrangers ou même certains français n'habitant pas Paris par exemple c'est une chose qui pourrait être envisagée parce que nous y pensons beaucoup dans d'autres domaines parce que c'est vrai que comme on dit l'après ne sera tout à fait comme l'avant et pour l'évaluation rien ne remplacera le présentiel c'est évident mais quand même c'est peut-être une évolution intéressante enfin c'est une remarque je ne sais pas Oui mais c'est sûr c'est sûr que l'on ne sera pas exactement dans les mêmes organisations dans les mêmes schémas d'interaction etc et on faudra mettre à profit tout ce qu'on a appris pendant cette période est-ce qu'il y a d'autres questions il n'y a pas d'autres questions comment monsieur oui mais après oui oui monsieur Glaud mais avant de passer à monsieur Glaud est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions bien mais écoutez nous allons passer au Daladine commentaire très rapide par rapport à ce qui est devant nous pardon Antoine aussi sur l'évolution possible de l'évaluation de son organisation de sa prise en compte etc juste mentionner que la NSFC la National Science Foundation of China s'est fixée dans son plan stratégique plus d'évaluateurs en 2025 tout par intelligence artificielle son président ayant d'ailleurs dit l'intelligence artificielle il l'a dit dans Nature l'intelligence artificielle ça ne se corrompt pas donc voilà il y a des mouvements mais je le mentionne là c'est extrême mais il y a aussi des réflexions de ce type aux Etats-Unis etc donc c'est vrai qu'on est face à des évolutions sur l'organisation même et sur le fond sur les procédures bien nous allons donc passer donc à la dernière intervention qui est celle de Pierre Glaude qui n'est pas parmi nous mais qui est à distance et qui va s'exprimer maintenant au nom de l'HCRS Merci beaucoup Bonjour à tous Je voudrais effectivement indiquer la façon dont DORA a eu une incidence sur l'évaluation de la recherche et en soulignant d'emblée que par rapport à ce qui a été dit précédemment le HCRS est dans une sorte de décalage parce qu'il évalue des structures de recherche et non pas des personnes mais ça ne l'a pas empêché de se saisir de la déclaration de San Francisco et au fond à partir d'une idée simple selon laquelle les principes de l'évaluation des structures gagnent à être en cohérence avec ceux de l'évaluation des chercheurs et en 2018 il a été amené ainsi à publier un communiqué même s'il n'a pas adhéré à Dora qui marquait sa convergence avec un certain nombre de principes qui étaient ceux de la déclaration cela tenait au fait en particulier que le HCRS n'avait pas attendu Dora pour mettre en oeuvre un certain nombre de bonnes pratiques dont je voudrais rappeler quelques exemples le HCRS n'évalue pas seulement la production scientifique et moins encore il ne la réduit aux articles de journaux mais son évaluation se fonde sur l'examen d'un très large éventail d'activités et il pratique une évaluation multicritérisée autre exemple dans le dossier d'auto-évaluation renseigné par les unités de recherche il insiste sur la dimension qualitative de l'évaluation puisque les unités sont invitées à présenter un échantillon de leur production l'échantillon de leur production la plus marquante et surtout de motiver en détail leur choix par des arguments qui sont qualitatifs par ailleurs le HCRS depuis un certain nombre d'années prône un usage mesuré de la bibliométrie et est en convergence avec les recommandations de la déclaration de San Francisco et il tient compte aussi dans ses évaluations du caractère propre des communautés scientifiques il a entrepris depuis plusieurs années par exemple de rédiger en collaboration avec ces communautés des guides de produits et activités de la recherche qui sont adaptés à chacune d'entre elles et en particulier ces guides ont une importance pour les SHS dont les pratiques sont parfois singulières par rapport à un nombre de pratiques qui viennent d'être évoquées enfin comme cela a déjà été dit par plusieurs de mes prédécesseurs le lien se fait naturellement pour nous aussi entre DORA l'intégrité scientifique la science ouverte et le HCRS à partir de 2014 a ajouté d'ailleurs l'intégrité scientifique à son référentiel il a promu l'idée de recherche responsable et il a fait un pas supplémentaire en 2018 en développant ces données dans le dossier d'auto-évaluation même en demandant aux unités à décrire les dispositifs qu'elles mettaient en place en rapport avec cet objectif d'une recherche responsable alors cela dit le HCRS souhaite aussi aujourd'hui aller plus loin dans l'évaluation dans l'intégration de ces dimensions dans son évaluation de la recherche par exemple en faisant une place plus grande dans son évaluation de la production scientifique aux usages de la science ouverte en intégrant davantage cette dimension qu'il ne le faisait précédemment notamment dans la définition du périmètre des objets qu'il évalue il souhaite également élargir la place de l'évaluation qualitative en demandant aussi aux experts eux-mêmes d'évaluer un échantillon de la production scientifique selon des critères qui sont ceux à la fois de l'innovation de l'apport à la connaissance et de la solidité théorico-méthodologique enfin il a souhaité développer plus qu'il ne le faisait par le passé la place faite aux pratiques responsables en les définissant mieux en termes de fiabilité c'est-à-dire en s'attachant davantage à la transparence et à la robustesse des données ou encore à la reproductibilité des résultats en mettant l'accent également sur l'objectivité scientifique la notion de responsabilité mais entendu ici en termes de conformité aux règles de la propriété intellectuelle et évidemment en intégrant davantage tout ce qui touche au respect respect de la personne humaine respect de la vie animale ou encore respect de l'environnement alors ceci étant dit l'intégration des principes de DORA et plus largement de l'intégrité scientifique leur intégration à l'évaluation de la recherche OHCRS doit et c'est l'objectif permettre de rendre les pratiques évaluatives plus fines plus transparentes plus éthiques en somme mais elle ne doit rien sacrifier de leur exigence et de leur précision et c'est la raison pour laquelle le HCRS considère qu'il faut quand même se garder d'un travers travers dont on peut constater parfois les effets dans certaines instrumentalisations des idées d'ORA ou de l'objectif d'intégrité scientifique il faut se garder à cet égard de transformer les recommandations de DORA en une sorte d'intégrisme qui instruirait exclusivement à charge le procès de la bibliométrie le HCRS comporte en son sein un observatoire des sciences et des techniques qui depuis longtemps a fait le pari d'une production d'indicateurs conformes au principe de l'éthique et de l'intégrité scientifique et c'est pourquoi il nous semble que l'éthique et l'intégrité scientifique doivent surtout nous aider collectivement à nous mettre d'accord sur de bonnes pratiques en matière de métrique et en particulier sont concernées les données de production scientifique qu'il est pertinent de recueillir auprès des communautés évaluées et dont l'exactitude gagne pour nous en tout cas à être certifiées par elles et corollairement les indicateurs bibliométriques qu'il convient de mettre au point pour apprécier équitablement et plus finement ces données c'est-à-dire pour nous tout ce qui permet d'outiller les pairs qui remplissent les missions d'évaluation pour que leurs résultats gagnent comme je le disais en précision en clarté et en justesse et c'est donc dans cette position d'accompagnement des objectifs d'Aura et en même temps de soucis d'une certaine mesure que nous nous situons au HCRS où est-ce qu'il y a des commentaires ou questions oui non moi j'avais une question sur la sur le niveau de l'évaluation sur la granularité de l'évaluation de l'HCRS parce que bon il y a d'un côté l'évaluation on en parlait au début des établissements des instituts puis après on arrive jusqu'où vous vous arrêtez alors parce qu'il y a les petits instituts je travaille dans un petit institut qui est l'INEM enfin il y a quand même 300 personnes mais c'est pas un énorme c'est pas si grand que ça et bon quand vous descendez dans la taille vous arrivez néanmoins à avoir des équipes et comment faire parce que vous devez faire une évaluation globale avec des chercheurs qui sont éventuellement les portes au drapeau puis d'autres peut-être qui se casent derrière qui sont peut-être un peu moins bons un peu moins brillants comment alors évidemment vous faites très attention vous l'avez dit à la bibliométrie pour ne pas tomber dans ce piège comment faites-vous un certain niveau de granularité pour sortir de cette justement différence qu'il y a entre l'évaluation d'un grand ensemble et celle de toutes petites équipes qu'on ne sait pas d'un chercheur c'est une grande difficulté effectivement parce que notamment dans le secteur de la biologie santé les unités de recherche sont constituées d'équipes qui sont souvent organisées autour d'un leader qui a autour de lui des doctorants des post-doctorants du personnel d'appui des invités mais néanmoins on a parfois le sentiment que évaluer l'équipe revient de manière asymptotique à évaluer un individu et c'est une grande difficulté en particulier avec les usures métriques et dans dans cette question de granularité heureusement nous comme nous avons une approche intégrative de l'évaluation de la recherche non certes l'évaluation des unités de recherche c'est-à-dire des briques de base de la recherche est le premier élément mais est situé dans un ensemble plus vaste qui considère aussi bien une unité thématique au sein d'un établissement ou d'un site les mathématiques à Grenoble ce sont trois unités alors on peut regarder évidemment enfin quand je dis Grenoble Alpes j'inclus aussi Chambéry même si aujourd'hui il y a une dissociation entre les deux mais trois unités de mathématiques on peut les considérer séparément ou on peut regarder les mathématiques dans cet ensemble régional comme on peut aussi bien regarder l'OST le fait la situation des mathématiques en France donc la granularité peut être variable et du reste en deçà d'un certain seuil et d'un certain nombre elle nous paraît assez peu productive pour l'évaluation l'usage de la bibliometrie nous paraît assez peu productif pour l'évaluation nous préférons la considérer à un grain suffisant pour considérer un ensemble assez vaste très bien est-ce qu'il y a d'autres ou pas le cas nous allons ouvrir une malheureusement courte discussion avec nos spectateurs ou nos auditeurs alors je ne sais pas comment ça va fonctionner je laisse aux organisateurs le soin de le mettre en place oui bonjour la parole va être donnée à monsieur Verdier si vous pouvez poser votre question vous pouvez vous présenter un peu plus savoir d'où vous venez et votre discipline bonjour Jean-Michel Verdier bonjour à toutes et à tous je suis président de l'école pratique des hautes études et je suis d'origine neurobiologiste et j'ai dirigé pendant 15 ans une UMR avec un UMR avec un EPST et je suis donc votre discussion était très intéressante j'ai l'impression quand même qu'il y a un décalage entre ce qui est dit par exemple la charte d'Ora qui a été signée par un certain nombre d'EPST d'organismes etc etc et ce qui se passe dans la réalité car j'ai encore vu tout à fait récemment des grilles à remplir où on vous demande combien d'articles avec un impact facteur supérieur à 20 combien entre 10 et 15 combien entre 5 et 8 etc et puis à la fin vous avez un chiffre où on vous dit quasiment vous êtes bon vous n'êtes pas bon et puis la deuxième remarque que je voudrais faire c'est que finalement les gens qui vous évaluent n'ont pas le temps on dit il faudrait lire les articles c'est bien de lire les articles et effectivement c'est mieux mais quand vous regardez l'emploi du temps des chercheurs qui vous examinent ou des étrangers qui viennent vous examiner ces gens-là n'ont pas le temps de lire en détail vos travaux et donc ça se résume souvent une évaluation du nombre de nature ou de science ou d'articles de ce genre-là ça c'est une première remarque et puis j'avais une question quitte de la diffusion scientifique vers le grand public dans l'évaluation effectivement soit des chercheurs soit des UMR puisqu'on en parle de plus en plus et on le voit avec la COVID aujourd'hui c'est très important voilà même s'il y a des différences entre les scientifiques que la société découvre parce qu'il y a des débats c'est sûr quitte de l'évaluation donc de la diffusion scientifique dans les en tout cas dans les les évaluations des organismes bien nous n'avons pas beaucoup de temps ces questions sont compliquées et un peu longues peut-être je ne sais pas si Antoine ou Thierry veulent répondre l'une ou l'autre ou les deux questions ou deux questions c'est pas simple moi je trouve qu'il y a un vrai sujet si les gens ne lisent pas les articles qu'ils réfèrent je pense que c'est la fin de l'évaluation et peut-être on pourrait s'interroger je crois ce qu'on n'a pas fait encore jusqu'à maintenant sur le nombre de publications pour les plus anciens entre nous il y a 30 ans ou 35 ans on devenait maître de conférence ou charrier de recherche avec un nombre de publications qui est grosso modo et aujourd'hui à peine suffisant pour pouvoir être inscrit en thèse j'exagère un peu mais pas complètement et donc peut-être aussi faut-il que nous nous interrogeons sur le nombre de publications et il est bien clair que si on diminue le nombre de publications ça sera plus facile quand on a des revues à faire de les lire et je pense que tout ça sont des questions qui vont dans le même sens il faut que nous revoyons collectivement notre manière de travailler sur le nombre de publications j'ai une remarque qui n'est pas originale c'est que ça dépend de la période dans laquelle on peut placer les publications en question parce qu'il y a des gens qui font des travaux remarquables et puis qui changent de sujet peuvent être 3-4 ans sans publier alors qu'ils ont publié des choses remarquables avant et que deuxièmement il y a des disciplines où on publie une fois tous les ans tous les deux ans d'autres sans aller jusqu'au spécialiste de Covid qui publie souvent disons parfois très souvent on publie quand même un peu plus donc c'est des nuances à apporter à ça bon on va prendre une autre question pour donner la chance à deux ou trois de nos correspondants de pouvoir poser une question qui d'autre ? Monsieur Jérôme ? Denis Jérôme que je connais bien qui est des sciences je dirais académicien et on travaille ensemble avec Jean-François Bach Thierry Coulon nous connaît bien aussi on le connaît bien aussi j'ai encore la chance d'être très proche des chercheurs de base et ça je crois que c'est important parce que au fond l'évaluation est un vieux problème on en a parlé au CNRS depuis les années 80 et c'est là que le virus m'a attrapé lorsque Fridel Chabal etc je suis physicien il faut préciser c'est un vieux problème et il parlait déjà des indicateurs mais ce qui je crois est assez important c'est qu'avec la science qui s'ouvre ça c'est un mouvement inéluctable si les scientifiques ne le font pas eux-mêmes les éditeurs ont trop de profits ils vont le faire ils vont le faire à leurs propres conditions et quand on sait qu'actuellement les profits sont de 40% en édition alors qu'ils ne sont que de 26% chez Apple on comprend que l'édition attire les fonds de pension d'ailleurs Web of Science est possédé par le fonds de pension à Singapour donc je dirais que le volet science ouverte remet vraiment tout en question pour l'évaluation les chercheurs de base alors les chercheurs de base vous le savez très bien sont souvent non titularisés les chercheurs qui font une thèse ils vont essayer de se caser soit en France soit à l'étranger enfin en Europe ou internationale et au fond quand on leur dit de publier dans des archives etc ils disent oui très bien mais je vais avoir un poste à chercher je vais avoir un CV à envoyer un peu partout et pour moi essayer de publier dans ces revues dites de prestige c'est extrêmement important donc je pense qu'on aura du mal à les dissuader de ça en leur imposant des règles venant d'en haut par contre il est extrêmement important que les travaux de ces chercheurs de base soient visibles et là sur ce point je pense que nous devrions de manière très générale insister dans les négociations auprès des gros éditeurs j'ai entendu ça tout à l'heure d'Olivier Le Gall je crois c'est qu'il faut qu'on ait le droit de déposer l'AAM c'est-à-dire le manuscrit accepté auteur celui qui contient les améliorations suggérées par les référies qui eux d'ailleurs travaillent bénévolement il faut qu'on ait le droit de les publier de les mettre sur les archives et pratiquement même l'obligation comme le disait Antoine Petit de le mettre sur les archives pour pouvoir pour que ça soit bien visible donc là il y a du travail à faire il faut aller plus loin que la loi république numérique qui là ne l'impose pas puisque la loi république numérique c'est un embargo de six mois et c'est ce que souhaitent aussi les éditeurs nous voulons l'immédiat ceci dit les éditeurs très souvent font un très beau travail je dirais graphique etc bon c'est vrai que les articles dans ces revues sont souvent très plaisants à lire mais ils ne sont pas ils ne sont pas alors finalement ce que je voudrais dire c'est que tous ces problèmes ils sont fondamentalement internationaux les chercheurs bougent nous recevons beaucoup de chercheurs étrangers il y a un grand mouvement en Europe et puis les français se casent aussi à l'étranger malheureusement on l'a vu à l'occasion de la pandémie voilà et dernier point l'évaluation c'est un gros travail tous les aspects de l'évaluation sont importants il faut les valoriser et il faut valoriser les évaluateurs voilà merci beaucoup Denis pour ces commentaires est-ce qu'il y a encore une question ou deux de l'extérieur nous avons une dernière question de Jean-Pierre Finance plaisir d'entendre Jean-Pierre merci Jean-Pierre bonjour merci pour ces échanges vraiment très très intéressants moi j'ai trouvé que dans chacune des interventions il y avait effectivement un apport contribuant à notre réflexion générale mais je reste toujours un tout petit peu frustré comme Antoine le disait la question c'est de trouver les relations de bien comprendre les relations entre plusieurs dimensions qui sont en train de finalement d'interagir de manière très forte en sciences l'intégration l'intégrité scientifique l'évaluation et puis j'ai envie de dire quand même la gestion des carrières parce que la gestion des carrières ça se fait à partir de l'évaluation mais pas uniquement et je crois que il ne s'agit pas simplement de traiter chacun de ces domaines de manière non mais de bien comprendre comment l'un ou l'une des évolutions de l'entre eux-mêmes a des conséquences sur les autres alors ça c'est quelque chose qui est vraiment difficile parce que au niveau du office de l'office j'ai oublié de dire que j'étais membre du co-fice il y a eu un colloque organisé l'année dernière visant à bien comprendre les intérêts à l'intégrité scientifique et je dois dire que j'étais personnellement un petit peu déçu parce que les intervenants ont parlé chacun de leur domaine sans bien nous permettre de comprendre l'interaction entre les deux et ici en l'occurrence j'ai pas tout à fait la même frustration mais je vois que nous avons encore beaucoup beaucoup de chemin à faire pour bien comprendre en quoi les améliorations de méthodes d'évaluation vont avoir l'intégrité scientifique en quoi l'intégrité scientifique va avoir un impact Antoine le disait tout à l'heure c'est intéressant quelqu'un qui est soupçonné ou qui a été convaincu s'il y a conduit est-ce que la Terre s'est ouverte sous ses pieds et que définitivement il est rayé de la carte de la recherche ou de l'activité académique je pense que c'est certainement trop brutal dans aucun système il n'y a des je crois que la peine de mort est un peu il n'existe que la même impression ici comment peut-on en comprenant mieux l'évolution des méthodes d'évaluation en comprenant le mécanisme de gestion des carrières comment peut-on améliorer l'intégrité scientifique et réciproquement alors on va parler de la question tout de suite mais peut-être peut-être mais je ne l'ai pas pas vraiment mais je pense que nous devons ensemble travailler encore beaucoup plus sur cette question d'intervolation merci bon merci beaucoup Jean-Pierre écoutez le temps avance je vais terminer cette table ronde en remerciant les orateurs et je rends la parole au président il y avait une demande une dernière toute dernière la toute dernière demande d'intervention question de monsieur houillet et assez court s'il vous plaît parce que nous sommes tenus par le temps oui bonjour françois houillet il frémère donc ce n'est pas une question c'est plutôt un commentaire je suggère que vous m'entendez oui c'est bon d'abord un je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites je trouve ça intéressant je suis arrivé en retard donc je n'ai pas raté une petite partie je voulais inciter sur un point qui a été mentionné à un moment c'est finalement c'est la question des impacts des recherches non seulement la qualité et l'originité de ce qui est produit puis la sincérité mais aussi la mesure de l'impact et insister sur un point ou deux points c'est finalement si on veut s'intéresser à l'impact de résultats scientifiques il faut prendre en compte une durée qui est sensiblement supérieure au pas de temps de l'évaluation si c'est un impact académique au sens le nombre de faules papiers cités c'est déjà connu il faut attendre un certain temps ça dépend des disciplines si c'est la translation de cet impact le long d'une sorte de chaîne de valeur qui irait jusqu'à la société c'est encore plus long donc on est là au-delà des 2, 3, 4 ans du facteur d'impact classique académique quoi qu'on en pense on est plutôt dans des constantes de temps de 5 à 10 ans voire plus et puis la deuxième chose c'est que dès qu'on va regarder l'impact certes il y a des travaux individuels qui peuvent avoir un impact considérable mais souvent l'impact prend des dimensions collectives qui font qu'on est au-delà du grain du chercheur individuel et qu'on est plus dans des dimensions d'équipe et souvent aussi de réseaux partenariaux qui peuvent être des réseaux académiques mais qui peuvent être aussi des réseaux avec d'autres acteurs voilà c'était le seul commentaire que je voulais faire je ne suis pas sûr que ça intègre et éclaire beaucoup de choses sur l'intégrité scientifique en tant que telle mais puisqu'il était question là d'évaluation je voulais juste témoigner de cela je rebondis tout de suite en disant qu'il y a deux arguments pour que ça tombe dans le champ du HRS c'est qu'au moins nous on revient tous les 5 ans donc il y a un petit peu de temps et on peut en profiter deuxièmement qu'on travaille à un niveau agrégé et troisièmement que l'OST se dirige de plus en plus sur la mesure de l'impact d'une manière générale c'est vraiment un mouvement qu'on va essayer de faire avec ces difficultés évidemment bien merci encore une fois Thierry je vous rends la parole et bien c'est à c'est à Alain Beretz et ses et ses innombrables casquettes et compétences successives qu'on donne la parole maintenant comme grand témoin merci Thierry bonjour à toutes et à tous alors on est très en retard donc je vais livrer un exercice un peu périlleux de synthèse mais je forcément dans le temps qui est imparti c'était déjà difficile et là je vais essayer d'aller plus vite je vais aussi essayer de ne pas être redondant avec ce qui a été dit je crois qu'on a eu des interventions de grande qualité et le but ce n'est pas de les répéter vous pourrez enfin le revenir dessus l'idée était de partir de Dora mais je vais utiliser Dora comme non pas un prétexte mais comme un point d'entrée qui va nous permettre de parler de sujets plus généraux même si on va rester focalisés là-dessus alors Dora rappelons ce que c'est quand même pour revenir à notre discussion c'était j'allais dire une réaction légitime contre le facteur d'impact le facteur d'impact qui était devenu le bouc émissaire absolu le mal incarné voilà mais aujourd'hui ça nous permet de parler et on l'a bien vu aujourd'hui pas seulement du facteur d'impact d'ailleurs on n'en a pratiquement pas parlé mais bien de la manière dont on veut on doit évaluer alors rappelons quand même pourquoi on a descendu le facteur d'impact en Falham c'est pas juste parce qu'on n'aime pas son créateur d'ailleurs son créateur initial monsieur Garfield avait lui-même regretté sa création c'est pas Garfield de chat non c'est Eugène Garfield les plus anciens lisaient alors quels étaient les effets parmi c'est un catalogue non exhaustif une surinterprétation des résultats par des des publications trop raffinées raffinées au sens du sucre et qui donnaient un certain conformisme scientifique on raconte toujours l'histoire dans mon domaine la publication sur l'ADN de Watson écrit qu'elle ne serait jamais passée aujourd'hui avec ses hypothèses elle aurait été saquée au premier tour des référés donc il y a aussi bien sûr l'inflation des publications je ne reviens pas là-dessus on en a parlé mais c'est évident et ça pose en particulier la question pour les jeunes chercheurs est-ce qu'aujourd'hui une thèse avec une publication elle est prise en compte en tout cas dans les domaines de sciences expérimentales c'est en général considéré comme insuffisant carrément c'est scandaleux et bien sûr il y a aussi ce qu'on appelle chez les spécialistes du domaine l'effet Mathieu l'effet Mathieu c'est en fait ça renforce la visibilité des scientifiques de renom et ça diminue la visibilité de ceux qui n'ont pas la chance de publier dans les grandes revues et puis bien sûr on n'en a pas beaucoup parlé mais ce type de structure ça peut donner de la fraude ce n'est pas une voie directe à la fraude mais il y a des possibilités de fraude bref on était dans une sorte de bulle scientométrique et cette bulle scientométrique peut pouvait peut encore générer des comportements qui sont contraires à l'intégrité puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui et donc la situation elle est assez paradoxale quand même ça a été souligné dans la discussion on a dans le milieu tout le monde s'accorde à dire le facteur d'impact et de manière générale un certain nombre de paramètres scientométriques j'y reviendrai Frédéric n'aie pas peur je ne vais pas saquer entièrement la scientométrie c'est un paramètre qui est mal conçu non fiable injuste donc il devrait être totalement rejeté on ne devrait plus en entendre parler mais il conserve une vraie présence nationalement internationalement et pourquoi ? pourquoi finalement ce truc il n'est pas simplement jeté on en a dit tellement de mal il y a pas mal d'analyses qui ont été faites il y a des publis là-dessus je ne veux pas détailler mais d'abord parce que les gagnants ceux qui sont dans le coût ils en retirent un vrai bénéfice on cite toujours la même chose pour les spécialistes ici ils le sauront mais pour tout le monde moins de 25% des papiers des journaux à grand facteur d'impact méritent le facteur d'impact en gros 75% des papiers dans je dis nature on fait un facteur un facteur d'impact un principe très faible mais si vous êtes dans nature vous êtes deux à trois fois plus cité que si vous avez le même papier dans une autre vue donc un effet d'entraînement qui est tout le monde le recherche évidemment c'est humain et puis le paradoxe de la performance c'est-à-dire qu'on va se concentrer dans nos attitudes dans nos jugements sur l'indicateur et plus sur ce qui donne l'indicateur sur la performance qu'il est censé refléter cet effet des gagnants c'est ce que La Fontaine faisait dans une fable c'est se parer des plumes du pan c'est-à-dire vous publiez dans un bon dans une bonne revue mais vous vous parrez des plumes du pan mais vous n'avez pas le niveau de la revue donc je crois que c'est un point qui est extrêmement important et donc on l'a cité là c'était dans des questions du public on a ce paradoxe c'est que malgré tout ce qu'on dit beaucoup d'universitaires y compris de premier plan beaucoup de structures continuent à mettre en avant le lieu de publication plutôt que la valeur intrinsèque ça veut dire quoi la valeur intrinsèque enfin la valeur intrinsèque de la publication et donc l'ennemi je suis désolé de le dire chers collègues c'est nous c'est pas les éditeurs le problème il est dans notre communauté il faut qu'on fasse le ménage parce que les éditeurs ils vont profiter et si nous on n'est pas capable de le faire ça ne marchera pas alors on a aussi beaucoup entendu et je remercie Thierry Antoine vous a donné des exemples et on est vraiment dans ce paradoxe aujourd'hui je crois que les grands organismes la CRS ont donné des instructions très précises sur l'utilisation ou plutôt la non-utilisation d'un certain nombre de paramètres mais cet usage on a aussi entendu des exemples il continue par commodité par manque de culture par tiédeur est-ce que au fond je vous propose la question mais est-ce que c'est pas le moment de sanctionner ou d'aller plus loin pas justement de faire que des recommandations mais quand on reçoit un CV où il y a le facteur d'impact on le jette on ne le regarde pas il va falloir un jour qu'on aille un petit peu plus loin parce qu'on le sait très bien tous ça continue à se faire et cette tiédeur je crois qu'elle va nous faire du mal et on a beaucoup insisté sur l'aspect international je suis entièrement d'accord c'est un problème international on est plutôt en Europe et bien parti j'allais dire dans ce domaine vous savez très bien comment la Chine ça va être l'exemple de l'intelligence artificielle je ne le connaissais pas mais on sait très bien qu'en Chine il y a tout un système de financement de la recherche automatisé sur les facteurs d'impact et sur les publications avec des impacts et ça a été on a utilisé le terme publish or impoverish publier ou pas un rond c'est à dire que la grande partie du financement est directement dérivé d'algorithmes sur les publications donc ça existe et ça existe et ça continue à exister il faut faire très attention donc quelles alternatives on en a pas mal parlé je voudrais en reciter quelques-unes alors bien sûr c'est de sortir de la maîtrie pour revenir à l'évaluation par les pairs mais on sait très bien que le jugement humain a ses défauts aussi le débat sur le jugement par les pairs c'est un autre sujet mais on le connaît bien des biais d'affiliation des biais de confirmation des favoritismes dans des écoles de pensée qui c'est un peu comme le biais de confirmation voire le prestige de l'auteur ou de son institution qui fait passer des sujets qui ne seraient pas passés venant d'un autre endroit donc on a aussi des problèmes d'intégrité dans le jugement par les pairs mais c'est heureux d'une certaine manière et c'est là où il faut trouver ça a été dit une manière de conjuguer la bibliométrie avec le jugement par les pairs c'est au fond que la bibliométrie permette de détecter les défauts ou les déviances du jugement par les pairs on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a une bibliométrie qui vous permet de dire mais attends pourquoi tu dis ça il y a aussi bien sûr les nouvelles techniques bibliométriques ça sera un autre sujet et ça je reviens à l'expression de Pierre Glow tout à l'heure on parle d'intégrité mais pas d'intégrisme il ne s'agit pas maintenant de dire je ne veux plus un chiffre il s'agit d'avoir des nouvelles techniques et on ne peut pas remplacer quelque chose qu'on n'aime pas par rien ça ne marchera pas notre communauté ne l'acceptera pas on ne peut pas remplacer le facteur d'impact par rien on ne veut plus rien donc il y a bien sûr je ne vais pas rentrer dans les détails on n'a pas le temps mais c'est la bibliométrie par article d'autres types de facteurs on ne va pas rentrer dans les détails mais aussi ça a beaucoup été cité les nouvelles techniques de publication alors bien sûr la science ouverte ça a été souligné par Pierre Mützenard par d'autres donc je ne vais pas y revenir mais la science ouverte mais il y a aussi la manière de publier avec des révolutions et on peut s'inspirer on a beaucoup cité les maths comme un exemple plus ouvert que peut-être la biologie dont je suis issu mais aujourd'hui ce qu'on voit arriver avec BioArchive les journaux PLOS qui ont quand même très tôt dit qu'ils ne voulaient plus du facteur d'impact etc. donc des nouvelles techniques de publication qui peuvent nous aider à être plus intègres et puis enfin des nouvelles techniques on en a parlé avec Pierre Glaude aussi nouveau comportement dans les évaluations et les recrutements c'est une vraie révolution culturelle mais ça a été je crois dans les questions du chat on peut s'excuser auprès des gens qui ont mis ça sur le chat c'est tellement intéressant mais la question par exemple de l'évaluation collective aujourd'hui tout ça c'est individualisé et ça a été cité avant un peu négativement quand on évalue une équipe on évalue son leader mais des tâches sont souvent réalisées par un groupe aujourd'hui dans tous les domaines et de plus en plus aussi en sciences humaines et donc la question de l'évaluation collective et de la responsabilité partagée est une chose qui est encore peu utilisée dans notre communauté alors quelques points encore pour conclure parce que je vois que ça passe les différences disciplinaires on en a parlé c'est clé c'est pas one for all ça ne pourra jamais marcher il faut tenir compte des différences disciplinaires et même en profiter pour s'en inspirer il y a la question des jeunes chercheurs ça a été un peu abordé mais comment notre avenir c'est de recruter des jeunes chercheurs et le paradoxe c'est qu'ils n'ont pas de publication ou très peu donc il faut vraiment qu'on continue qu'on augmente notre recrutement de jeunes chercheurs et donc on ne peut pas on ne doit pas appliquer aux jeunes chercheurs les algorithmes et les techniques d'évaluation de quelqu'un qui a 20 ans de bouteille ça n'est pas possible c'est injuste c'est malhonnête même à la limite il y a aussi la question d'une démarche qualité sur l'ensemble de ce qu'on fait aujourd'hui il faut évaluer bon j'en dis pas plus parce que le temps passe mais ces évaluations elles sont aussi redevables d'une démarche qualité comme d'autres choses qu'on fait actuellement il y a aussi des nouveautés extraordinaires enfin j'ouvre et je referme le couvercle mais la place de peu pire aujourd'hui dans notre communauté c'est quelque chose qui nous interpelle j'ai dit que j'aurais fermé le couvercle parce que sinon on va y passer du temps mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas juste négliger ça n'est pas possible alors pour conclure et pour élargir je crois qu'il faut être inventif et innovant pour des nouvelles méthodologies mais aussi toutes ces nouvelles méthodologies elles doivent être validées il faut qu'on ait des systèmes de validation on ne peut pas juste dire on va changer on fait B parce qu'on avance c'est A et puis on s'embarque dans un truc qui n'est pas forcément validé on parlait de l'impact tout à l'heure aussi je ne serais pas je suis un peu dubitatif sur l'impact l'impact c'est souvent c'est à la mode de parler de l'impact quand est-ce que vous êtes capable de juger de l'impact futur d'une publication je pense qu'il faudrait aussi penser simplement à des facteurs qualitatifs des travaux ils répondent à des critères de qualité et pas à des critères d'impact espérer parce que l'impact c'est dans la boule de cristal tout cet enjeu là il est fort parce que qu'est-ce que l'évaluation nous apprend sur nous-mêmes en fait la manière dont on évalue nous montre quel code de valeur nous avons dans l'aventure scientifique et ça je crois que voilà donc vous prenez chaque mais c'est vraiment une question de valeur c'est important je pourrais en parler plus mais encore une fois mais aussi et on l'a beaucoup dit la manière dont on évalue elle va conditionner notre communauté donc il y a une responsabilité absolument énorme si on évalue d'une manière qui n'est pas éthique qui n'est pas responsable on crée des comportements déviants dans la communauté mais c'est la faute de l'évaluation il faut le dire clairement c'est pas forcément la faute de ceux qui sont évalués et donc je pense que dernier point deux trois derniers points et j'aurai fini le rapport on a cité tout à l'heure je crois que c'est Olivier qui en parlait le rapport de l'IGESR qui est sorti il y a deux jours il est très bien il est très intéressant très complexe comme les rapports de l'inspection générale toujours mais il y a un truc qui m'a choqué c'est une phrase qui dit que nos chercheurs sont soumis à des injonctions contradictoires entre la compétition pour l'excellence et le respect des bonnes pratiques d'intégrité scientifique je me permets de dire que c'est scandaleux le rapport est plutôt bon mais là je trouve non au contraire l'intégrité scientifique est non seulement compatible mais indispensable à l'excellence et donc opposer l'intégrité et l'excellence c'est un non-sens mais bon j'en profite pour mes amis de l'inspection générale ils comprendront que ce n'est pas méchant et puis non mais il faut et donc pour conclure je crois que la question c'est vraiment une question de culture l'évaluation elle doit stimuler des pratiques plutôt que de créer des comportements déviants et elle doit être comme ça a été dit par beaucoup d'intervenants plutôt créatrice d'un environnement que créatrice de sanctions même si on sait très bien la représentation nationale il sera attentive parce qu'à un certain moment les déviances doivent ou peuvent être aussi sanctionnées et c'est l'intégrité scientifique mais dans une société et Pierre Ozoulas l'a cité au début les problèmes qu'on connaît dans la crise de dans la crise de la Covid elles sont bien sûr des problèmes d'intégrité scientifique on n'en note pas mais il y avait l'intégrité des médias qui a quand même été il est très mauvais ton de critiquer les médias mais je vais quand même le dire ça a été par moments totalement scandaleux et pour terminer je reprendrai ce que Pierre Ozoulas a un terme qu'il a utilisé et que je voulais de toute façon donner pour conclure l'objectif premier de l'intégrité il y a un mot qui a été prononcé par lui mais par quelques autres aussi c'est la confiance il faut que dans tout ce qu'on fait on récupère la confiance la confiance de nos collègues dans le système dont ils dépendent pour qu'ils soient heureux d'être évalués et qu'ils y contribuent et la confiance de nos concitoyens qui sachent que la science qu'ils payent parce que c'est un service public et bien ils peuvent avoir confiance dans les chercheurs qui font la science et qui sont dignes de confiance encore une fois ils l'ont montré récemment voilà en quelques mots une tentative de synthèse de cette formidable après-midi Merci beaucoup Alain je crois que c'est à moi de conclure je voudrais remercier très sincèrement les intervenants tous les intervenants et les participants qui les aient posé une question ou qu'ils aient simplement écouté ils se dégagent de ce qu'on a entendu un sentiment de responsabilité tous les acteurs sont en responsabilité qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient individuels je voudrais aussi remercier les personnels du HCRS qui ont travaillé aujourd'hui Julien Lecoq Laura Armallet et Dora Chertier oui Dora Chertier ça ne s'avante pas c'est dire notre pertinence pour la question sur la place du HCRS je voudrais je ferais tout pour que le HCRS fasse son travail de manière utile et acceptée mais au-delà de cela si le HCRS pouvait être un objet de débat il l'a été c'est bien normal mais au-delà d'être un objet de débat soit un lieu de débat ça serait très intéressant et donc sur toutes les missions dont la loi nous charge qu'il s'agisse de l'évaluation et du sens de l'évaluation qu'il s'agisse de l'intégrité scientifique qu'on en discute aujourd'hui qu'il s'agisse demain de l'équilibre entre le local et le global dans les questions de recrutement je souhaite à la fois qu'on fasse notre boulot le mieux possible et à la fois si on peut être un carrefour de discussion entre les institutions l'ANR le CNU la CPU les organismes les communautés de chercheurs on prendra ces occasions pour participer au débat ou aider à l'organiser et c'est ce qu'on a fait je crois aujourd'hui un mot sur l'importance du sujet intégrité scientifique on en a beaucoup parlé j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus c'est un sujet qui va monter ça n'est pas seulement un sujet de police ou de répression des comportements déviants c'est un sujet qui est lié à la question de savoir ce que c'est que d'administrer la vérité à un moment donné dans une communauté scientifique donnée c'est un sujet qui touche on l'a dit plusieurs fois à la confiance des citoyens en la science et évidemment dès qu'on commence à poser la question de l'intégrité scientifique on pose la question elle a été abondamment discutée aujourd'hui de comment une fois qu'on a construit la vérité scientifique dans le moment on est en train de la construire comment est-ce qu'on la diffuse comment est-ce qu'on en évalue la qualité toutes ces questions sont liées je voudrais simplement remarquer une chose c'est que nous avons comme communauté comme ensemble d'institutions comme ensemble d'individus on a une grande capacité à s'auto-gérer et Alain l'a dit d'autres l'ont dit la norme et la responsabilité c'est à nous d'y contribuer et cette question de l'intégrité scientifique elle doit se penser dans un cadre plus large évidemment de la responsabilité sociétale de l'enseignement supérieur et de la recherche c'est un sujet très politique au meilleur sens du terme et le sénateur Ouzoulias nous l'a rappelé sur la responsabilité du HCRS dans ces questions elle est double il se trouve nous ne sommes pas au front ceux qui sont au front sont les chercheurs d'une part ce sont les institutions qui recrutent d'autre part ce sont les institutions qui financent d'autre part nous on est à l'arrière du front mais dans la manière dont on évalue on oriente les pratiques et c'est ça notre responsabilité donc nous en tiendrons compte nous en tenons déjà compte Pierre l'a expliqué en détail il n'y a pas de raison de penser que l'évaluation a nécessairement un effet pervers je pense au contraire qu'une évaluation équilibrée et collégiale peut orienter du côté de l'éthique notre position sur la bimométrie elle a été abondamment exposée je dis juste qu'on sera toujours du côté de plus d'informations plutôt que de moins d'informations c'est-à-dire dépasser évidemment le quantitatif par l'appréciation dépasser l'appréciation dans ce qu'elle peut avoir effectivement de lier à des rapports de pouvoir éventuellement par du quantitatif ou par de l'évaluation de l'appréciation internationale etc. donc plutôt que de restreindre et d'interdire les informations on sera toujours du côté de ceux qui cherchons à les ouvrir notre deuxième responsabilité en matière d'intégrité scientifique elle est un peu contingente Pierre-Ozulias le rappelait c'est la circulaire mandon c'est une circonstance qui amène à considérer qu'après tout le HCRS peut être un berceau utile pour le fils c'est contingent moi je le prends comme une responsabilité et donc cette responsabilité c'est d'incuber d'une certaine manière un dispositif un dispositif qui est complexe et qu'il faut déployer qui est un organe opérationnel qui est l'office un organe d'orientation et d'élaboration qui est le intellectuel qui est le cofice de ce point de vue-là on a nous HCRS deux responsabilités à court terme et c'est en train de se faire la première c'est de reconstituer le cofice et sans préjuger des décisions du collège du 1er mars je peux vous dire que le cofice tel qu'il est et son président Olivier Lugal ont fait des propositions que j'ai acceptées que je vais proposer au collège du 1er mars donc à ce moment-là si les propositions sont d'ailleurs excusez-moi je les présenterai au collège car je considère rien n'est écrit dans les textes mais je considère que le bon équilibre c'est celui-ci c'est-à-dire d'informer le collège parce que c'est très important qu'il soit sensibilisé aux questions d'intégrité scientifique mais je considère que comme le conseil scientifique de l'OST le cofice a une espèce d'extraterritorialité ou de caractère parlementaire par rapport à l'exécutif du HCRS et à son parlement qui est le collège la deuxième étape qui est en cours et à laquelle nous allons participer le tout et la partie c'est-à-dire le HCRS et le cofice et le recrutement d'une direction à l'office et l'allocation de moyens qui lui permettent d'être opérationnel de suivre les nombreux groupes de travail qui ont été lancés par le cofice et d'assurer le lien avec le réseau des référents et des étés scientifiques je termine justement là-dessus notre action elle n'a de sens que dans un écosystème l'écosystème aujourd'hui il a été je crois assez heureusement réuni du moins au niveau des signataires de la charte c'est-à-dire des chefs d'établissement un certain nombre de référents d'intégrité scientifique étaient là mais en tant qu'ils représentaient leurs établissements je crois très important de trouver les moyens d'établir un lien fonctionnel qui soit certainement pas un lien hiérarchique on ne va pas se prendre pour le centre du système enfin d'une certaine manière on doit faire remonter les choses et puis les renvoyer dans le système et bien établir un lien fonctionnel avec le réseau des référents scientifiques donc je conclue en disant que pour nous la circonstance d'aujourd'hui elle arrivait en un sens un peu tôt parce qu'on est dans une phase de construction mais d'un autre côté elle nous donne un élan une impulsion formidable je crois qu'on est dans une circonstance où d'une part la loi est là et je dis ça la loi a tout un tas de vertus et confère une solidité aux choses et d'un autre côté les acteurs sont là donc au moins on ne pourra pas dire qu'on n'a pas compris les questions et qu'on ne s'est pas donné les moyens pour les résoudre merci à tous j'espère que ce type de circonstance se reproduira Merci à vous Merci à tous